L'événement World of Trucks se termine le 19 décembre. Jusqu'ici, vous avez comme mission d'effectuer 15 livraisons à partir ou à destination des villes du nouveau DLC West Balkans, ainsi que du DLC Road to the Black Sea. Les livraisons doivent faire une distance minimum de 200 km. C'est pourquoi, tout naturellement, j'ai décidé hors vidéo de faire une livraison de 190 km. Donc une livraison qui n'est pas comptabilisée puisque je suis débile. Je me rattrape donc avec une livraison de plus de 500 km à destination d'Autriche en partant de Bosnie. Dans tous les cas, j'ai rien voulu me spoil. C'est pourquoi j'ai parcouru encore des routes déjà explorées en vidéo à travers Bosnie, Croatie et Autriche. Trois livraisons sur 15 sont donc comptées. A la suite, c'est pour maintenant. Et ceci en évitant les autoroutes. Et les amis, justement, en parlant d'autoroutes, j'ai installé un nouveau mode puisque j'en avais vraiment marre des infractions. Je vais vous les montrer juste après. Mais j'ai installé un mode radar détector, tout simplement. On reste classique. Ça nous évitera bien des problèmes. Eh bien, c'est les toutes et à tous, l'aime compagnie, les 16 heures. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content aujourd'hui de vous retrouver avec une nouvelle introduction cette fois-ci, bien sûr. J'espère que vous l'avez apprécié. Et puis aujourd'hui, on va beaucoup discuter. On va beaucoup rouler. On va prendre des petites routes. On va vraiment se régaler. Et j'ai énormément de choses à dire concernant moi, concernant le jeu et concernant Eurotruck. L'actu du jeu, je parle bien. Alors, pour vous montrer ma carrière, du coup, je suis niveau 4, 2762 d'XP. Je vous montre donc au niveau de la carrière les infractions routières. Évidemment, c'est des excès de vitesse. Alors, les deux accidents, évidemment, ça, c'était au péage dans la dernière vidéo. Et ce n'est pas un péage. D'ailleurs, c'est un passage frontalier. Vous m'aviez expliqué évidemment la différence. Et comment ça se fait que je me suis trompé d'ailleurs ? Je n'ai tout simplement pas lu les panneaux. Bref, les excès de vitesse, ça, c'est un vrai problème. On connaît, c'est comme dans la vraie vie, tout simplement. Voilà, tu es censé rouler à 80, tu roules à 90, rien de bien méchant. Tu ne t'y attends pas. Il n'y a personne. Paf, la police était là. Merci à vous. Ça évite les accidents, ça. Ça, c'est chouette. Pardon. D'ailleurs, comment ça se fait que deux livraisons ont été comptabilisées ? C'est Olivier qui m'a expliqué qu'en fait, à la fois, les villes de départ et d'arrivée comptent pour l'événement. Moi, je pensais que c'était le nombre de livraisons. Donc, qu'on parte ou qu'on arrive à destination d'une ville du DLC. Non, en fait, c'est vraiment le départ comme l'arrivée. Et donc, comme j'étais parti d'une ville du DLC et que j'étais venu dans la ville d'un DLC, ça me faisait déjà deux points, deux villes. Donc, en gros, je dois tout simplement, tout bêtement, traverser 15 villes du DLC pour réussir cet événement. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est le petit tips. Ça régale. Il y en a qui m'ont demandé comment on désactive l'anticollision. En tout cas, où on trouve ça dans les options parce qu'on va le désactiver. Voilà, on s'est tous mis d'accord. Clairement, les amis, en commentaire, on va désactiver cette option. Donc, vous allez dans l'engrenage en bas, option. Vous allez dans jouabilité. Et là, vous allez bien ouvrir vos yeux parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant. J'espère qu'un jour, on pourra appuyer sur un bouton pour switcher comme en vrai, activer, désactiver. Vous allez aller donc là dans la catégorie réglage du camion. C'est ici que tout se passe, notamment toutes les nouveautés. C'est là que vous avez le limiteur de vitesse, le détecteur de pluie, frein moteur automatique, etc. La simulation de la pression d'air. Donc, tout ça, c'est activé. Et on descend toujours. Et nous avons ici l'assistance au freinage d'urgence. Donc, c'est vers la fin de la rubrique. Si jamais vous avez du mal à trouver, vous pouvez toujours chercher réglage de la caméra. Et en fait, c'est juste au-dessus. Assistance au freinage d'urgence. Et donc, je l'ai déjà désactivé. Voilà. Et puis, on a également le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, ça fonctionne très bien. Alors, les amis, je suis actuellement à Graz, en Autriche. Donc, évidemment, si je commence une livraison à partir d'ici, déjà, je n'aurai pas de point pour World of Truck. Et en plus de ça, en fait, il n'y a que des autoroutes tout autour. Donc, évidemment, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on prenne des petites routes. Donc, ce qu'on va faire, même si ça coûte de l'argent, ce n'est pas grave. On est là pour investir. On va faire un voyage rapide à Zagreb, d'accord ? Si c'est possible, d'ailleurs. Parce que, normalement, on a découvert la ville, mais on n'est passé que par l'autoroute. Donc, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il y a dans la ville également. Et de Zagreb, on va essayer de trouver une livraison qui nous mène ici à Biak. Puisque là, du coup, on a de la petite route. Et même après, il y a encore de la petite route ici. Donc, on aura vraiment l'embarras du choix. Et on pourra vraiment s'amuser. Zagreb, on a de la chance. Ça coûte 232 euros, messieurs, dames. Rien de bien folichon. On peut y aller sans aucun problème. Nous avons le bif. Ok, on est arrivé. Et en plus, on est dans un atelier. Donc, ça, c'est pas mal, vous allez me dire. On va peut-être pouvoir configurer le camion. Qui sait ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme customisation ? Ça ne faisait pas partie du délire. Alors, on peut changer, bien sûr, le châssis. Est-ce qu'on va vraiment le faire ? Pas du tout. Le moteur, on peut le changer. Bon, toi-même, tu sais, c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment. Bon, on passerait de 367 à 408 chevaux. C'est formidable. On s'en fout. Les 12 vitesses, on laisse. Ce qui va nous intéresser plutôt, c'est les customisations. Alors, au niveau de la peinture, pour le moment, on ne va pas changer la peinture. Parce que ça coûte cher, déjà, de base. Le noir est très bien. Et surtout, pour une autre raison que je vous expliquerai pendant qu'on roule. Parce que je ne vais pas tout vous dire maintenant. Restez bien, c'est le watch time. Les accessoires extérieurs, pour le moment, on ne va encore rien mettre. Ça coûte également de l'argent. Et puis, je pense qu'on n'a pas énormément de choses débloquées. En ce qui concerne l'intérieur, là, on peut peut-être voir... Attendez, j'avais le mode heads-up display, là, justement, pour le GPS. Tac, tac. GPS. Ah si, c'est ça, GPS projector. Voilà, normalement, je l'ai activé. On va voir si ça fonctionne. Au pire, si ça ne marche pas, je le renlèverai. Il n'y a pas de problème. Ok, le volant, on peut le changer. Waouh, regardez la différence de ouf, quoi. On va le laisser en gris, parce que tout est gris. Donc, c'est quand même bien mieux. Oh, les petites boules, la petite boule Grand Utopia. Alors, ça, évidemment, c'est privé. C'est L7C Fox qui m'avait fait ça. En parlant de mode, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer juste après. Radar detector. Ah bah voilà, il faut le mettre, le radar detector. Et bah voilà. Superbe. Alors, on ne le voit pas, il ne s'affiche pas. Mais il est installé. Ok, superbe. Bah oui, parce que c'est bien beau d'installer le mode. Mais si tu ne mets pas la radar, ça ne sert à rien. Feuille de route. Voilà, la feuille de route M4. Oh purée, c'est vrai, il y a ambiante light. Alors ça, ça va être vraiment génial. Si ça fonctionne. Hop, pardon. Bon, on en a quand même pour 3 378 euros. Ça va vite, mine de rien. C'est connerie. Comment se fait ? Est-ce que je paye autant ? Je ne sais pas. On va faire attention quand même. On va démarrer le camion tout au moins pour la pression d'air. On est déjà quasiment à 7 barres, donc c'est parfait. On va mettre à zéro le trip. Comment on fait comme ça ? Voilà, on a tout mis à zéro. On a déjà fait 1189 km avec ce camion. Donc ça, c'est cool. L'essence, 35%. Il faut que j'y pense. Et le GPS qui est censé s'afficher, là, on fait comment ? Normalement, il y a un GPS qui est censé s'afficher sur le parabris. Bon, on verra bien. Allez, contrat externe, les amis. Le service est actuel. Et clap, c'est reparti, les amis. Après une heure et demie. Non, une heure ? Une heure, je crois que ça fait une heure. D'attente, ça y est. World of Truck refonctionne. Donc, ils étaient bel et bien en maintenance, en fait. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 octobre. Et justement, il prépare quelque chose. Au moment où la vidéo sortira, vous le savez déjà. Mais il prépare un troisième événement au World of Truck. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette maintenance. On aura l'occasion d'en parler encore une fois quand on sera sur la route. Marché du travail, contrat externe. Et ça fonctionne. Donc, on part du Zagreb. Du Zagreb, c'est comme si c'était un pays. Oh putain. Alors, par contre, ouais. Bah là, on a de quoi faire. Ça sous-entend qu'on va passer par ici. Donc ça, ça peut être assez sympa. Par contre, après, en effet, c'est que de l'autoroute. Que de l'autoroute. Là, on a une petite route. Ok, on aura le droit à une petite route avec des virages. Bon, il va y avoir un mélange de petite route et d'autoroute. Donc, en vrai de vrai, c'est grave tentant. C'est 1000 kilomètres. Et ça tombe super bien. Il faudra que je vous parle de quelque chose encore durant cette vidéo. Mais il faut que je fasse 2500 kilomètres au minimum par mois. Mais ça, c'est pas pour l'émission World of Trucks. C'est encore pour autre chose. On va en parler. Bah écoutez, on va transporter cette fameuse huile d'olive. On va y aller. Bon, c'est pas de la marchandise exceptionnelle. Oh, et abuse pas. Abuse pas. Allez. Bah les amis, c'est parti en fait. Dans quoi on vient de s'embarquer ? Je ne sais pas. Mais nous y sommes. Oh purée de pommes de terre. Alors attends, oui, juste un truc. Juste un truc. Vous m'aviez dit, le mieux, c'est de remettre la simulation de la fatigue ici. Alors oui, ce n'est pas les 4h30 de conduite, etc. Oui, c'est chiant, etc. Mais comme vous me l'aviez dit, on a Azertix et également Feli qui ont dit de remettre, notamment eux, de remettre la simulation de la fatigue. Parce que ça permet également d'avoir plus d'XP. Parce qu'on a de la ponctualité quand on arrive à la livraison. Et ça, je ne savais pas. Et d'ailleurs, il faut que je dorme. Prochaine coupure dans 13 minutes. Ah, il faut que je trouve un endroit pour dormir. Dis-moi que je peux dormir ici. Dis-moi que je peux dormir ici. Oui, il y a un parking derrière. Ok, c'est bon, je vais dormir là. Juste ici. Ok, parfait. Là, on a eu chaud au kiki. Parce que pareil, ça, on peut avoir des infractions et tout. C'est un petit peu terrible. Allez, on fait la coupure. 10h, 19h. On va rouler de nuit, c'est formidable. Mais on a Ambient Light. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore pour le moment. En tout cas, ceci étant dit, ceci étant fait. En plus, l'avantage aussi, comme c'est un contrat externe, forcément, j'ai encore 22h, 23h dans la vraie vie. Donc, même si je fais des coupures, ce n'est pas du tout grave. Ok, j'ai cru qu'il avait disparu. Ok, écoutez, on va y aller directement. On ne va pas perdre de temps. On va faire un beau trajet de nuit à un moment donné. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, il fera même jour par la suite encore. On a de quoi faire. Allez ! En avant, Guingamp. Attends, on va fermer les fenêtres. Ah, ben, elles sont déjà fermées. Trop simple. Hop ! N'oubliez pas le like, parce que là, vraiment, j'ai besoin de votre soutien, parce que ça va être vraiment un trajet absolument incroyable. Là, vous allez vraiment voir si je suis passionné. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Et j'ai des choses à vous dire, comme vous le savez. J'essaie de faire l'introduction la plus courte possible, mais c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pris du temps. Je suis désolé. Mais non. Oh mon Dieu, il faut que j'aille à gauche. Oh l'enfer. Ça commence bien. C'est pas grave. En plus, le feu, il passe au vert. Ça, c'est formidable. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Normalement, ça devrait être bon. Rien, c'est mardi. Ouais, du coup, la lumière d'intérieur d'ambiance. Faudra que je vérifie dans les paramètres quand il frappe nuit tout à l'heure, pour être sûr. Ok, donc là, on va sortir. Non. Ok, attendez, je vais zoomer sur le GPS, parce que là... Ah, voilà. Parce que là, on va se retrouver dans des galères. J'en profite, parce qu'on est justement en tracteur solo, là. Donc, on peut s'amuser un petit peu à faire de la bêtise. Ça, c'est clair et net. Ok. Trop, trop bien. Alors, déjà, la première bonne nouvelle, parce que vous avez été nombreux à me demander, en fait, à ce que je vous propose, la liste des modes que j'utilise. Eh bien, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait pour vos beaux yeux. Non, mais franchement, c'est la moindre des choses, au final, avec tout le soutien que vous m'apportez, franchement. Donc, je l'ai fait. N'hésitez pas. En description. Je mettrai également dans les commentaires épinglés. Voilà, sur le M-Colo site Google. Voilà, j'ai mis la liste des modes que j'utilise, et je les ai même regroupés par style. C'est-à-dire, il y a les modes graphiques, il y a les modes réalisme. Voilà. Donc, n'hésitez pas à checker. Tous les modes sont là. Les 22 modes utilisés actuellement. Et ce sera mis à jour. Donc, à chaque fois que j'installe un nouveau mode, ou si je n'utilise plus un mode, eh bien, voilà, j'enlèverai ou j'ajouterai. Et à chaque fois, vous avez la date de la dernière mise à jour. Donc, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et j'espère que ça va vous aider. Après, voilà, ce n'est pas les meilleurs modes ou quoi. C'est juste que comme vous m'aviez demandé vraiment à ce que je mette la liste des modes que j'utilise, eh bien, c'est chose maintenant faite. Donc, voilà pour ça. L'autre nouvelle, justement, je vais vous le dire une fois qu'on aura accroché la remorque. Et on va parler de World of Truck, justement, la maintenance qu'il y a eu. Même si, du coup, au moment où la vidéo sortira, normalement, tout le monde le saura. Et c'est vrai que moi, actuellement, je le sais à la dernière minute. Ils ont un nouvel événement. Mais en fait, c'est normal, on arrive dans la période d'Halloween. Donc, c'est l'événement, évidemment, d'Halloween. L'événement World of Truck. Donc, on a trois événements World of Truck. Ça, c'est quand même une première d'avoir autant d'événements en même temps. C'est vraiment trop stylé, je dois l'avouer. Donc, quel est l'événement d'Halloween ? Il est quand même beaucoup plus simple parce que, par définition, peu importe où tu fais tes livraisons, il n'y a aucun problème. Tu peux partir de n'importe où et aller n'importe où. Il faut faire 13 livraisons de marchandises, de friandises. Donc, il y aura des livraisons spécifiques d'Halloween. Vous ne pourrez pas passer à côté. On en fera. Il faut en faire 13. De minimum 100 km. Donc, vraiment tranquille. Et à la fin, les récompenses à la clé. Ce sera... C'est quoi ? Je vais en profiter, là, que je suis à vide. De toute façon, il faut que j'aille à gauche après. Voilà, comme ça, on va ken tout le monde. Ah oui, mais il faut avancer, monsieur, quand même. Le polonais. Ouais, bref, on aura comme récompense un petit chat démoniaque et une chauve-souris, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vraiment, c'est super chouette. Même si je préfère le pélican qu'on va gagner à l'issue de l'événement des West Balkans. Balkans. Des West Balkans. Donc, voilà. On arrive à destination. Le soleil est en train de se coucher. Et... Ça se passe ici. Fallot Cargo. Nous sommes bien arrivés. Il faut freiner. Oh là là. J'ai rendu les freins plus réalistes entre-temps. Donc, forcément, là, ça n'a pas vraiment... Moi, j'ai eu peur. Ok, c'est ici. Impéccable. Allez. C'est parti. On va chercher notre... Notre remorque. J'ai mis l'attelage avancé. Vous allez voir comme je suis un expert. Alors. Je suis un expert, oui. Sauf pour me mettre droit. Oh, je suis droit ! Non. Ok. Maintenant qu'on est là. On s'arrête. On sort du camion pour vérifier mes couilles. On baisse. La suspension. Ok. On recule. Et on n'a pas peur de taper. Attends, je relève. Et je tape. Allez, encore. Oh, incroyable. Donc là, je vérifie que la remorque est bien accrochée, entre guillemets. Ok. Parfait. Et on peut finaliser l'attelage. Incroyable. Oh, je suis trop content ! Eh ! Je n'ai pas encore appris en vrai. J'ai juste vu ça en stage. Donc, voilà. Ok. Let's go. Eh ben, c'est chouette. C'est super chouette. Je suis très content. Très heureux. Nous avons donc notre huile d'olive pugée. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Bah, écoutez. On est parti pour une longue aventure de 16 heures. Ça va être légendaire. Alors, maintenant, on va regarder par où il veut nous faire passer. C'est là qu'on va vraiment s'amuser. Là, il nous fait passer par l'autoroute. Eh ben, vous savez quoi, les amis ? Moi, je voulais passer par cette petite route ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oui, ça va rallonger absolument, mais ce n'est pas grave. On va passer donc par cette petite route. On pourrait même passer par Biak. En plus, regardez, il y a des points de vue ici. Ah oui, mais si on passe par Biak, après, on ne peut plus revenir. Donc, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Après, on n'a pas le choix. On va devoir reprendre l'autoroute. On va peut-être découvrir Zadar. Enfin, en passant à côté. Peut-être débloquer également Split. Bon, là, c'est que de l'autoroute, malheureusement. Là, c'est de nouveau une route normale avec des points de vue, des photos. Allez ! Et après, c'est que de la petite route jusqu'à la fin. Eh, franchement. Franchement, on s'est mis bien. Ok. Allez, bah, ça part. Ah, là, je suis refait. Ah, là, je suis refait parce que cette livraison va être légendaire. J'avais remis à zéro mon trip, il me semble. Comment je fais de nouveau comme ça ? Ouais, j'avais bien remis à zéro. J'ai déjà fait 50 kilomètres. C'est excellent. Ah, il faut que je fasse l'essence aussi. Oh là là, il faut que je fasse l'essence. Eh, purée. Eh, il faut penser à tout. C'est pas facile d'être routier. Il y avait l'essence derrière. Voilà, bah, je me suis fait arnaquer. Mais il y aura l'essence sur le chemin, là. Ça devrait suffire. Ça devrait suffire. J'espère. Ah, ce serait fort embêtant sinon. Bon. Donc, j'espère que le mode radar détecteur va fonctionner. Pour me signaler les radars. Parce que là, vraiment, il ne faut pas que je me plante. Il faut que j'évite un maximum les amendes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, les amis, j'ai rejoint une entreprise, Truxbook. Donc, une entreprise virtuelle. Oh, ça ne freine pas, là. Là, la remorque est poulou. J'ai rejoint une entreprise virtuelle. Que je ne vais pas vous dire laquelle pour le moment. Donc, évidemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais une entreprise M Company à l'époque. Vous étiez nombreux à l'avoir rejoint. Mais la vérité, c'est que je n'y faisais rien. Ça ne servait à rien. Voilà. Donc, je l'ai vraiment supprimé maintenant. Je l'ai abandonné. Parce que, voilà, je... Pour la communauté, je ne faisais aucune... Il n'y avait aucun règlement réel. Il n'y avait pas de livraison customisée. Juste au début, j'avais fait ça. Mais après, voilà, je n'avais plus le temps. Donc, j'ai supprimé cette entreprise virtuelle. Et j'en ai rejoint une qui est très sympathique. On va avoir des skins, etc. Donc, c'est pour ça, pour le moment, je ne vous le dis pas. Et prochainement, vous verrez l'entreprise pour laquelle je bosse, du coup. Et je dois faire 2500 km dans le mois. On va faire en sorte de pouvoir y arriver. Parce qu'évidemment, à côté, je vais certainement galérer. Parce que je vais rouler en vrai. Mais on verra. Pour le moment, j'ai du temps à tuer. Et du coup, c'est trop cool. Mais il faut faire attention aux infractions. Et voilà, quoi. Voilà, c'était la petite surprise. On retraverse le pont. Alors, c'est ultra frustrant de voir le point qui nous dit qu'on est à... Enfin, vous voyez, on a la destination qui s'affiche. Alors qu'elle n'est vraiment pas là, pour le coup. Elle n'est vraiment pas là, pour le coup. Là, on va avoir un très, très beau trajet, là. On va avoir un très, très beau trajet. On quitte Zagreb. Et on va prendre des petites routes. Et en plus, la nuit, c'est magnifique avec les modes graphiques, là, que j'ai ajoutés. Je le rappelle qu'ils sont en description. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. On va se régaler. Bon, là, du coup, on a une petite partie autoroute. Mais après, ce sera assez vite fini. On aura de nouveau de l'autoroute derrière. Et puis après, ce sera de nouveau des petites routes. Oh là. Ça commence bien. Il y a la police. Est-ce que je dois sortir ou pas ? Non, c'est même pas une voie d'insertion. Je reste à droite. Je me suis juste déporté par sécurité à cause des forces de l'ordre, là. Ah ouais, là, on va galérer. On a combien de tonnes ? 26 tonnes. Voilà. D'ailleurs, merci Félie qui m'avait dit pour la consommation. Dans la dernière vidéo, la consommation litres au 100 qu'on avait, qui en vrai est assez honorable. Là, je pense qu'on va avoir un petit peu plus. On aura l'occasion de voir ça, puisque j'ai mis le compteur à zéro. On aura l'occasion de voir ça. Je suis assez curieux de voir la consommation qu'on va avoir. Parce que là, on a quand même de la belle charge. On a quand même de la belle charge. Et encore là, je suis à... C'est ça l'instantané ? 27. 27 litres au 100 seulement. Ah, je m'attendais déjà à plus. Surtout là, dans la montée. 28 litres au 100. Bon, ça monte. Ça monte, ça monte quand même. Mais ça va. Tu ne commences pas à freiner devant. Tu es rabattu devant moi. Ce n'est pas pour me freiner à la gueule. Parce que je peux te dire que là, je ne peux pas freiner comme je veux. Donc, on va se détendre. Bon. Ah, j'ai l'impression qu'il y a le mode qui fonctionne à moitié. Regardez. On voit l'hologramme. Un petit peu là. Sur le pare-brise. Mais on ne le voit pas tant que ça. Déjà, on ne le voit pas à cause du volant. Et en plus de ça, à mon avis, ça ne marche pas. À mon avis, ça ne marche pas. Donc, je vais l'enlever incessamment sous peu, dès qu'on aura l'occasion. Je vais l'enlever dès qu'on aura l'occasion. Et je l'enlèverai également de la liste des modes en description. Voilà. Zagreb. Louco. Hop. On va passer par là, tranquillement. Ça va être très beau, la nuit. Vraiment. C'est même peut-être presque mieux la nuit que le jour. Par contre, pour la lumière d'ambiance intérieure, je ne sais toujours pas comment l'activer. Je pense qu'il faudra qu'on regarde dans les paramètres. Parce que là, je n'ai pas de lumière dans... Ah ! Mais si ! Attendez. On va être dans le noir. On va vite voir. Eh bien, c'est bon. On a la lumière d'ambiance bleue, là. Je ne suis pas fou. C'est bien bleu, là. Alors, ce n'est pas aussi lumineux que ce que j'imaginais, mais c'est parfait. Voilà, on a notre lumière d'ambiance bleue. C'est bon, c'est parfait. Allez, impeccable. Impeccable. Tu vas me laisser me mettre à droite, merci. Voilà. On va se régaler. On va se régaler. Il faut juste que je fasse gaffe parce que mes pleins phares, c'est le seul truc qui n'est pas réaliste malheureusement pour ma part. Il faut que j'appuie sur un bouton sur le levier de vitesse parce que je ne pouvais pas faire autrement, là. Donc, c'est assez terrible. Et, en effet, vous m'avez confirmé qu'il n'y a pas les feux de brouillard sur le jeu. C'est bien dommage. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qui va arriver par la suite. Enfin, j'espère. Genre, maintenant qu'on a les anticollisions et qu'à Skip, c'est aussi bien fait que dans la vraie vie parce que c'est casse-couille et ça fait n'importe quoi. Bah, je pense qu'un jour, on aura un switch qui nous permettra d'activer ou désactiver, comme bon nous semble, sans passer par les paramètres. Je pense que ça, ça arrivera. Et donc, s'ils font ça, ça ne leur coûtera rien de mettre des feux de brouillard. Je pense. Je pense. Alors, on va à droite. J'essaye de lire les panneaux au maximum cette fois-ci. On va éviter d'être trop cons. De toute façon, là, c'est assez large. Donc, 15 euros le péage. Je pense qu'on va aussi embaucher, là. On va embaucher. Alors, tu m'excuseras, mais je passe. Il y a la station essence ici, donc on va y aller. Parce que, en vrai, de vrai, 30%. Ouais, ça va, en vrai, là. Alors, j'ai mis consommation d'essence réaliste. Je ne sais pas de quel côté le réservoir. Je m'en bats les steaks. Je pense que je fais assez de RP comme ça. Donc, pour le moment. Hop là ! Ça, c'est fait. Le frein de parc, on n'oublie pas. Et c'est parti pour mettre l'essence, les amis. 1,68 euros. Ça m'étonnerait. Enfin, après, là, on n'est pas... Remarque qu'on n'est pas en France. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais... Quelle belle époque. Voilà, le réservoir est plein. C'est mon camion personnel. Donc, on peut aller jusqu'au bout. Profitons-en. C'est parti. On est reparti. Je suis censé sortir là, là. Bah, ok. Ah ouais, bah, j'ai bien fait. Il y avait de l'herbe. Alors, attends, parce que là, je ne vois rien. Ok. Et c'est reparti. Là, on va avoir, du coup, de la petite route. On va pouvoir vraiment explorer. Alors, j'ai enfin eu l'intelligence de mettre à côté de moi la carte avec les villes du DLC West Balkans. Parce que les deux dernières vidéos, je ne savais pas trop. En fait, je disais, bah, voilà, je sais qu'on a la Croatie, qu'on a ci, qu'on a ça. Là, c'est clair et net. J'ai à côté de moi le plan des villes du DLC. Donc, je sais vraiment ce qu'on traverse. Ce qui fait partie du DLC ou non. Et là, en l'occurrence, de toute façon, on est en plein dedans. Non, ça, c'est clair et net. Ne fais pas des trucs de sauvegarde comme ça. Tu me fais peur. Parce que s'il me dit que ça se désynchronise avec World of Trucks, ça me ferait terriblement chier. Hop là. Impeccable. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, on est à cette barre. Ça fait plaisir. Oh, il y a la police. Oh là ! Wesh ! Il est sérieux, lui ? Ça m'a fait peur ! Ah non, je ne veux pas avoir d'accident. Ça, je te le dis direct. Je ne veux pas avoir d'accident. J'ai hâte de voir si le radar détecteur fonctionne. Donc, entre guillemets, j'ai hâte de croiser un radar. C'est bizarre à dire, mais... Oh, ça va me plaire. Oh, ça va me plaire, cette histoire. On ne voit rien du tout. C'est génial. Mais la nuit, il va vite passer, en vrai. Franchement, le soleil, il se lève à partir de 5h, 6h, je crois. Voilà. Le temps passe très vite. Il va être 23h, en vrai, dans... Dans 5 minutes, il sera 23h. Donc, toutes les 5 minutes... Non, 1h, ce n'est pas 5 minutes non plus. Je pense que c'est 10 minutes. En vrai, de toute façon, dans même pas 20 minutes, il fera de nouveaux jours, en vrai. Dans la vraie vie. C'est juste pas trop de bêtises. Allez, reste ouvert, toi. Bon, alors, on va faire un petit peu tourner l'huile d'olive. Oh, quel beau village. Quel beau village. Donc, si je mets les pleins phares, là... Ok, ça fonctionne. Parfait. Oh, allez-moi, ça. On avait une station essence également ici, si jamais. Mais je pense que, durant le trajet, on va voir s'il y a moyen de faire un... De recruter. Parce que, pendant tout trajet, on va que perdre de l'argent, là. C'est logique. Et ça va me rapporter gros, par contre. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Merde, j'ai mis les essuie-glaces. Allez, c'est ça, le problème. Ok, Karlovak, ça dégage. Color Center. Quoi ? Pas compris. On a un parking, ici. Il n'y a pas de point de vue cinématique, mais c'est bon à savoir. Oh, c'est un hôtel, je pense. Un petit restaurant, un petit routier. Ça fait flipper, un peu, là. Je vais y arriver, là ? Oh, mon Dieu. Heureusement qu'on fait ce trajet de nuit, en fait. Bon, là, je pourrais passer en séquentiel, mais en vrai, ça passe. Ça passe large. Allez. Ça repart. Là, on va voir des beaux petits virages. Il y en arrive dans... Sloony. Qu'est-ce qu'ils font, les gens, là-dehors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ça se trouve, il y a un point de vue, là. Et il y a grave moyen qu'il y ait un point de vue, et en vrai, on ne voit rien parce qu'il fait nuit. J'ai trop le seum. Ah ! J'ai trop le seum ! Je suis sûr qu'il y a un point de vue. Horrible. Ah, ben, ça, c'est les risques du métier. Heureusement, on aura le droit, quand même... On aura le droit, quand même, à rouler deux jours une bonne partie de cette vidéo, en vrai. Ça, c'est que le début. On a le Korana, à ne pas confondre avec le Corona, ou la Corona, qui est bien meilleur que le Corona. Et voilà, donc, c'est un fleuve, visiblement, qui est juste en dessous de nous. Et vous voyez, il est déjà 23h15. Donc, c'est ça, en fait. Une heure, c'est... En fait, une heure, c'est 5 minutes, en fait. Mais grave ! Une heure, c'est 5 minutes. Excellent, ça. Oh, ben, vous inquiétez pas, alors. Slunge. Impeccable. Mais il fait du bien, ce DLC. Franchement, il fait du bien. On n'a encore rien vu, réellement, d'incroyablement... Incroyable, pardon, monsieur. Mais il fait du bien, ce DLC. Voilà, c'est un motif derrière. T'as de quoi visiter, quoi. Et j'ai réfléchi encore, par rapport à ce que je vous disais, ce sentiment de se faire arnaquer avec le DLC Iberia. Et en vrai, j'ai carrément raison, parce que Iberia, je croyais que c'était que le Portugal. Mais en fait, non, c'est Portugal et Espagne. En tous les cas, ça reste deux pays. Alors que les Ouest Balkans, il n'y a pas deux pays. Il y en a un petit peu plus, quand même. Donc, franchement, ouais. Le prix, c'était le même à la sortie, si je ne dis pas de bêtises. Même si là, vous pouvez dégoter des bons plans. Mais ouais, j'ai le sentiment, quand même, qu'on se fait moins arnaquer, là. Alors, attendez. Je roule beaucoup trop vite. Je roule beaucoup trop vite. Et je ne sais pas encore si le radar détecteur fonctionne. Putain. Terrible. Il y a plein de restaurants, là. C'est chouette, hein. Il y a de la vie, là. Eh ben, il y a la police, en plus, là. Il y a la police juste ici, tu vois. Et ça, radar détecteur, il ne me l'aurait pas dit. Non, franchement, je fais très gaffe, les gars. Sans déconner. On ne rigole pas. C'est un jeu. Mais moi, il ne me faut pas d'amende. Donc, voilà. Je suis encore stagiaire dans la nouvelle entreprise. Enfin, du coup, stagiaire. Mais c'est vrai, ça. Pourquoi ils m'ont mis... Pourquoi ils m'ont mis stagiaire ? Stagiaire, ça ne roule pas. Ah, si. Ouais, si. Voilà, j'espère que je vais faire mes preuves auprès de... Des transports que j'ai rejoints. Mais, euh... Je pense qu'il n'y a pas de doute. De toute façon, je suis meilleur que tous. Je rigole, évidemment. Et nous rentrons dans Plutigaz Gezera. Nous sortons, je ne sais pas. Parce que là, on est surtout en train de rentrer dans une forêt. Eh, l'ambiance, c'est incroyable. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'entend pas trop à cause du bruit du camion. Mais on entend des bruits des... Pas des oiseaux, mais des criquets. Enfin, vous savez, les bruits de nuit. L'ambiance nocturne que tu entends quand tu sors en forêt dehors. Et je les entends un tout petit peu en fond. Et ça, ça vient du mode... Attention. Travaux routiers. Ça fonctionne ! Radar détector. Ah oui, alors, il faut que je vous donne un conseil. Le mode radar détector. Il faut que vous preniez sur le workshop. Donc, j'ai mis en description, comme dire. Vous prenez le mode de base sur le workshop. Et ensuite, vous devez télécharger... Mais ça, il le met sur le truc du workshop. Sur son drive. Vous devez télécharger un fix. Et vous devez télécharger la langue que vous voulez. Donc, moi, j'ai mis en français. Et ça marche super bien. Les travaux, ils sont super bien annoncés à l'avance. Une belle voix française. C'est ma femme. Voilà, c'est ma nouvelle femme. Et vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Donc, ça vous fait trois modes radar détector à mettre. Voilà, ça, il faut le savoir. Si vous voulez que je vous fasse un tutoriel, vous me dites. Ça fait toujours du contenu vidéo. Pas de problème. Voilà, si vous voulez un petit tutoriel des familles. En tout cas, c'est trop bien parce que ça fonctionne. Donc, s'il y a un radar, il me détectera. Par contre, évidemment, les voitures de police, il ne peut pas te les détecter. Et ça, c'est normal. Et c'est con parce que Waze, on ne peut pas signaler la police. Ah, nul. Ah, je suis content que ça marche. Du coup, je ne sais plus ce que je disais à la base. Ah oui ! Les bruits d'ambiance de la forêt nocturne. Ça, c'est aussi donc un mode... Je ne sais plus c'est quel mode. Ça doit être soit... Ah, je pense que c'est Wind Noise Effect. Donc, ça, c'est pour le bruit du vent avec les pneus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parle beaucoup. Mais la nuit, il faut parler parce que sinon, tu t'endors. À noter d'ailleurs, maintenant, on peut parler un petit peu de mes projets. Si ça vous intéresse. Après, si vous vous en foutez, vous coupez le son. Vous savez faire. Attendez, il y a le péage. J'aimerais bien... On verra. Comme dit, j'aimerais bien faire la formation Super Lourd dans un mois. Mais encore, faut-il que les organismes de formation me répondent. Mais ça, c'est un autre sujet. Bonne nouvelle, ma carte CQC est en fabrication. Ma carte conducteur, je ne sais pas. Et mon permis est censé arriver. C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et en plus, tu payes pour ça. Mais c'est débile. Bref. Excusez-moi. Il faut payer pour travailler. Quand tu ne travailles pas, tu ne payes pas. Et tu gagnes de l'argent. Alors ! Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh, ça vous a manqué, le M-Colo ? Le M-Colo est gris. Non. Ben là, on va prendre l'autoroute. Oui, je disais que... Un admettement que tout se passe bien, que j'arrive à avoir mon Super Lourd, etc. Alors là, c'est pareil. Parce qu'à mon avis, même si j'arrive à faire ma formation, les examens, ça ne va pas être avant l'année prochaine. Je suis dans le caca. Mais bref. Bah, tout simplement, je vais checker sur les boîtes d'intérim ce qu'on me propose. Mais ce qui serait génial... Alors, on verra. Comme dit, ça dépendra de mon humeur, de mon mood, de ce que vraiment j'ai envie de faire sur le momenté. Mais j'aimerais trop faire du travail de nuit pour commencer. Parce que ce n'est pas un truc que je verrai faire plus tard. Et je vais en profiter pendant que je suis jeunes, quoi. Comme disent les jeunes. Voilà. Je vais bien en profiter. Parce que s'il n'y a personne, c'est presque plus safe. Désolé, moi, j'adore la nuit. Franchement, ce n'est pas pareil. Il faut faire attention avec les gabarits. Il faut s'habituer, bien sûr. Ça, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est plus sympa. Et puis, c'est... Mais voilà. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour commencer. Mais après, on verra bien. Si ça se trouve, je vais carrément faire autre chose. Quel type de transport, je ne sais pas encore. Comme dit, il y a de tout. Il y a du travail de flemmard. Il y a du travail de... Donc, on verra. Moi, je vais vraiment aller là où le vent me mène, en fait. Je me laisse vivre. C'est le plus important. Tant que... Tant que je roule, c'est l'essentiel. Voilà. Je ferai des petites vidéos, les amis. C'est parti pour l'autoroute. Il est présentement... 1h du matin. 1h30. Tu vois, je pensais qu'il serait minuit. Donc, ça va super vite. Donc, ne vous inquiétez même pas, les amis. Il va faire jour très bientôt. Dans 10 minutes, il fera jour. Je pense. Dans 10 minutes, le soleil se lèvera. Et on sera dans les petites routes. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a pile et net devant moi, là, non ? Eh ! Je ne suis pas taré. J'ai vu une voiture à l'arrêt, là. Oh là, et en plus, ça monte. Oh my god. Oh my god. Ça va, là ? Je ne te dérange pas, monsieur Contener, là ? Monsieur Contener qui ne fait pas de manutention. Incroyable. Ça, c'est minuit, ça. Ça, je veux faire à un moment donné. Mais pas tout de suite. Ce qui est par contre, ce qui est clair et net, je ne veux pas faire de bâcher. Alors ça, par contre, c'est clair et net. Après, ça se trouve, je vais le faire. Mais ça me fait chier. Là, ce qui va nous doubler, là, ce qui va nous doubler, c'est niet. Je vais le laisser passer. Vu que ça va redescendre. On lève le pied. Et on fait un petit appel de phare. Oh là là. Imagine, il répond. Ah non. Eh, mec, imagine. Je ne sais pas pourquoi, comme ça faisait longtemps que je n'ai pas joué à Euro Truck, je me suis dit, ça se peut, le mec. Eh, vas-y, le bus, c'est cadeau. Ah non, les bus, ils sont dans un autre monde. Trou de cul. Il veut doubler, lui. On s'en fout, lui. Il peut rouler à 100 s'il veut. Incroyable. J'ai adoré ce moment, voilà. J'ai adoré ce moment. Par contre, je vois sur le GPS que... Attends, le GPS, il fait des trucs bizarres. J'ai vu une route à gauche et j'ai vu une route à droite qu'on va prendre. Ce n'est pas logique. Ah oui, là, on va à gauche. Et après, on va à droite. Ah non, à droite, c'est de la qu'on vient. C'est quoi ce détour qu'on est en train de faire, là ? Ah oui, on fait un S. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Eh, devant, le camion, il roule comme un dingo. Par contre, il y a du monde, la nuit. Il est 2h du mat' et il y a du monde. Et c'est pour ça que ça me dérange le mode Real Traffic Density Time. Ou Real Density Traffic Time, bref, tu vois. Là, si on avait ce mode, ce serait beaucoup plus réaliste parce qu'à cette heure-là, en fait, il n'y aurait quasiment que des camions et sinon, personne, quoi. Donc, je ne l'ai toujours pas réinstallé. J'essaierai. J'essaierai pour la prochaine vidéo de le réinstaller, les amis. Mais ça fait planter le jeu, quoi. Et c'est bizarre parce que ça vient du workshop. Donc, quand ça vient du workshop, c'est que c'est toujours mis à jour. Donc, bizarre. Bizarre, bizarre. Je me renseignerai, je regarderai. Je vous tiendrai, évidemment, au courant. Parce que je sais que vous aussi, ça vous fait planter votre jeu, apparemment, ce mode. Mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème avec. Donc, c'est assez terrible. Vous avez vu, je roule bien 80 km heure. Alors que je peux aller jusqu'à 90. Mais là, ça ne fait que de descendre. Il y a du virage. Il y a de la voiture. À une autre époque, là, j'aurais bombardé. Et je sais que je transporte quand même du liquide, en plus. Et donc, ça balance. Ça balance pas mal, là, Paris. Je suis en train de vieillir, là. Waouh ! Le potion de l'enfer que je viens d'envoyer. Oh, purée de pommes de terre. Eh, il faut que je vérifie quand est-ce que je dois faire ma coupure, moi. Ah, prochaine coupure, dans 3h49. Impeccable. Après, si je suis malin... Mais c'est vrai, si je suis malin, je fais tout de suite la coupure. Et comme ça, il fera jour. Alors, dans la vraie vie, c'est pas malin. Mais dans le jeu, c'est malin. Mais c'est pareil, dans le jeu, il n'y a pas la notion... Il n'y a pas la notion de... d'amplitude. Sur Euro Truck, tu peux enchaîner. Tu peux enchaîner, il me semble. Tu fais tes coupures n'importe comment, tant que tu ne dépasses pas le temps de conduite, machin. Mais il n'y a pas d'histoire d'amplitude. C'est rigolo, ça. Oh, la police. Heureusement que c'est 90. Ah, c'est marrant. Je suis en train de réaliser tout ça, quoi. Complètement dingue. Non, je n'enlève pas mes plans phares. Tu te démerdes. Tu n'avais qu'à pas me doubler, puis c'est tout. Ça va, je rigole. Ça se trouve, là, il y a de la belle vue. Ça se trouve, il y a de la belle vue et je n'en ai aucune idée, quoi. Je n'avais point anticipé. Mais c'est de votre faute, parce que vous voulez que je fasse une coupure. Si on n'avait pas fait la coupure, il ne ferait pas nuit. Alors, vous ne vous en prenez qu'à vous-même. Allez, il nous reste 12 heures. Il est 3 heures. On est vraiment pas mal. Oh, 3 heures 23, 3 heures 22. OK, c'est la prochaine coupure. C'est bon, j'ai capté. Je me demandais, en fait, c'était quoi en haut à gauche, à côté de l'heure, là. 3 heures 20. Mais c'est mon temps de conduite qui me reste, en fait. OK. Ça, c'est à droite. 12h28, c'est combien de temps il me faut pour arriver. Donc, la température, les kilomètres du camion, l'essence et la débloue. Impeccable. Je pense que ça remplit la débloue quand on fait le plein. Non, pas d'essence, excusez-moi de gasoil. Je suis désolé. Ouais, je fais toujours l'amalgame. Et pourtant, en 2023, on sait qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Certainement pas. Donc, on reste tranquille. Bon, maintenant, il y a moins de monde. Je mets pied au plancher, je mets le régulateur. Non, ça ne marche pas parce qu'il faut faire comme ça. 90. Hop là, voilà. On est plutôt pas mal. Je suis arrivé tôt. À chaque fois, ma montre, elle s'excite quand je suis dans une vidéo Eurotruck. C'est incroyable. Complètement dingue. Voilà, j'imagine qu'on passe sous un pont. Putain, vous faites chier, là. Mais c'est vrai que rouler de nuit, c'est quand même quelque chose. Ah, ça, ce n'était pas un radar, ça. Ça, c'est parce que je dépassais les 90. C'est avec Trucksbook que j'ai activé ça. Au cas où je dépasse les 90, j'ai mis le bip bip. Comme ça, ça fait comme si le chrono tachygraphe était en train de s'exciter, tu vois. Malin, le mec. Le mec veut pousser le réalisme. C'est dommage que le chrono, là, il ne fasse pas de lumière quand tu dépasses. J'en demande beaucoup trop, je sais. Excusez-moi. Mais ce serait stylé, ça ne leur coûte rien en plus. Ah, j'aime bien. Bon, du coup, ce n'était pas le radar, comme dit. C'était vraiment parce que je dépassais les 90. Parce que pour le moment, on sait que pour les travaux, ça fonctionne, le radar détector. Par contre, on ne sait pas encore si ça marche pour les radars. Après, je n'ai pas vu de radar. Mais ça m'étonne quand même qu'il n'y ait pas eu un seul radar de l'autoroute, là. Après, elle n'est pas finie non plus. M.Colo, tu parles beaucoup. Désolé. Donc là, on a déjà fait 440 km, c'est ça ? De tout trajet, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? 80, d'accord. Si j'arrive... Eh, franchement, pour cette... Parce que c'est une grande livraison, en vrai, de vrai. C'est un grand trajet. Si j'arrive... A faire aucune infraction. Mais genre même accident, tu vois. Aucun accident, aucun dépassement de vitesse. Franchement, ce serait vraiment dingue. Parce que ce n'est pas facile sur le jeu. Dans les carrefours, les voitures, des fois, elles te laissent passer alors qu'elles n'ont pas à te laisser passer. Quand tu passes, elles vont te rentrer dedans quand même. Des fois, dans les sorties de péage, tu as les véhicules qui attendent que tu t'insères. Enfin, tu sais, qui attendent avant de s'insérer. Et puis des fois, elles te passent devant sans aucun problème. Donc des fois, voilà. L'anticipation de la réalité n'est pas la même que l'anticipation de l'intelligence artificielle. Toi-même, tu sais, l'intelligence artificielle, elle est très artificielle. Ce qui rend aussi le truc réaliste aussi en soi. Parce que, bah voilà. Oh, regardez l'ambiance. L'ambiance que ça fait là. J'aime trop. J'aime trop. Ah. C'est quoi comme voiture qui s'est fait remorquer là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On regardera quand le soleil va se lever dans une heure. On va regarder où c'est qu'on en est sur le GPS. Tu dis t'es t'es... C'est vrai que la lumière d'ambiance bleue, elle est très discrète. Et c'est très bien. Parce que... Quand le mode était sorti, souvenez-vous. Ça flasheait. C'était tout... Toute la camille était bleue dégueulasse. Je suis en train de réaliser, quoi. Là, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Franchement, j'ai bien fait d'avoir arrêté de jouer pendant un certain moment. Parce que je redécouvre. Et il y a eu surtout... Beaucoup de changements, en fait. Donc c'est trop bien, quoi. Je me souviens encore, même si, comme dit, quand j'ai commencé Eurotruck sur ma chaîne, c'était déjà beau. Mais quand même, en 2020, la qualité graphique n'était pas la même qu'aujourd'hui. Mais encore moins avant. À l'époque, c'est sorti en 2013. Non, je dis des bêtises. Je sais plus. Mais le jeu, ça n'avait rien à voir. Je me suis amusé, en plus, récemment, à regarder des anciennes vidéos d'L7C Fox. Gros big up à toi, encore une fois. L7C Fox, à une époque où même moi, je ne jouais pas à Eurotruck, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est complètement dingue. J'étais tout gamin, quoi. Oh, je suis toujours un gamin. Mais bref. Et ouais, tu voyais, il n'y avait vraiment aucun intérêt, même, à jouer à Eurotruck, en fait. Parce que c'était la qualité de l'époque. Graphique horrible. Mais en plus de ça, les routes, c'était vraiment une ligne droite et un croisement. Et je me souviens, Fox, il présentait des maps, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des maps customisées. Et c'était absolument dégueulasse. Mais c'était incroyable, pour l'époque. Voilà. C'est trop rigolo. Et le... La pénombre est en train de s'effacer. Droit devant. Le soleil est en train de se lever derrière nous. Et ça, c'est chouette. Allez, vas-y, avec ton captard. Tu vas sur un chantier, à cette heure-là, toi ? D'accord. Ah, c'est pas grave. C'est un beau vent. Ah, ouais. Ouais, mais les mecs de chantier, c'est pas les mêmes, aussi. Je sais pas. Par contre, j'ai remarqué, quand même, en un mois de stage, que bon, malheureusement, le droit de gauche et les appels de fin, ça se perd, ça, c'est un autre sujet. Mais ceux qui le font le moins, ça reste quand même ceux qui sont en baine. J'ai remarqué. Après, voilà, je sais pas, je veux pas dire, mais... Pourquoi ils baillent déjà alors qu'il reste 1h20 de conduite ? Ah, mais ça me fait chier. Je vais dormir et je vais perdre ma journée, encore. Ah, c'est mal pensé, ça. Il faudrait que je fasse ma coupure au plus vite, en fait. Il faudrait que je fasse ma coupure au plus vite. De sorte, à ce que je... De toute façon, j'ai baillé. Si j'ai baillé, c'est que je suis fatigué. Alors, non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sang dans le cerveau. Pas assez d'air. L'enjeu, c'est plus. Et on dépasse les 90. Ok. C'est trop bien, ça. Franchement, c'est trop bien. La police ! Le karma ! J'ai eu chaud ! Oh, kiki ! Mais bref ! Oh, on peut voir déjà un peu plus de paysages. Oui, je pense qu'on est quand même passé à côté de certaines choses la nuit. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. La montagne ! Oh, quel plaisir ! Bref, je disais, ouais, voilà, là, je suis fatigué, donc on en profite. Il est 6h, il est 5h du mat. Je dors, bam, je me réveille à 10h, Inch'Allah, et je repars. Ce serait chouette. Et en plus, on va quitter l'autoroute, là. Non, pas encore. Mais si, je dois sortir là. Oh, c'est trop mal fait. C'est mal fait, et à la fois, c'est bien fait. Waouh ! Oh oui ! Là, on va voir des paysages de rêve. On va voir des paysages de rêve. Le ralentisseur qui fait plaisir, le péage, donc la fin de l'autoroute, c'est parfait. Du coup, il aurait fallu que j'anticipe où c'est que je vais m'arrêter, parce que là, je vais me retrouver très vite dans le mal. Il me reste 50 minutes. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir m'arrêter. J'ai un parking là-bas, ouais, c'est bon, j'ai un parking là-bas. Ok. Quel plaisir. Et franchement, j'espère que vous vous kiffez autant que moi, quoi. Après, il faut voir, là, je parle beaucoup. Je ne sais pas si je parle trop. Après, je ne vais pas changer non plus ma personnalité, mais est-ce que des fois, ça vous dérange si je ne parle pas ? Ou justement, vous préférez quand je parle beaucoup ? Après, une grande vidéo, tu peux avoir mal au crâne à me regarder. Ça marche là ? Oui, oui, ça marche. Pas que je me fasse savoir encore. 202 euros le péage. C'est du vol. 37 minutes. Moi, je pense que je vais avoir le temps d'arriver au parking. C'est bon. Aucun problème. Oh non. Là, on a eu extrêmement chaud. Là, on a eu extrêmement chaud. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez, est-ce qu'on ne peut pas faire des petites photos ? Hein ? C'est toujours moins joli que ce que j'imagine à chaque fois. C'est terrible. Et encore, ce n'est pas des yeux. Alors, on va faire une première photo comme ça, d'origine. D'accord ? Ça, c'est le conseil que je donne à tous les photographes en herbe. C'est de faire une première photo d'origine. Parce qu'après, quand tu vas tout dérégler, entre guillemets, même si tu peux réinitialiser, mais tu peux être déçu parce que tu vas te retrouver finalement avec moins joli que prévu. Donc, je fais toujours une photo d'origine. Ensuite, j'ajoute un petit flou. Je fais la photo avec le flou et l'inclinaison. Et ensuite, je change l'heure et la météo qui ne sera peut-être pas forcément mieux. Donc, c'est pour ça, toujours faire la photo d'origine. Parce que vous voyez, tout de suite, là, c'est moins sympa qu'en vrai. Dans le contexte dans lequel on était, il est. Donc, voilà, j'ai ma petite photo en vrai. J'ai ma petite photo. Donc, ça fait plaisir. Et on a le parking. On a des toilettes. Parfait. J'avais envie de pisser. C'est bien ici. Ouais. Je ne voyais pas le P. Alors, j'ai eu un petit peu peur. Oh là là. Quel plaisir. Alors, le parking poids lourd, ce n'est pas à droite, c'est devant. Enfin, là, c'est plutôt un parking bus. Ah, c'est là-bas. Ah, j'aurais dû faire le tour. Bah, ce n'est pas grave, je vais y aller en marche arrière. Ça marche aussi. Ouais. Je vais me mettre ici, là. Ça marche aussi. Ce n'est pas un problème. Pas pour un routier en herbe comme moi. Là, tu me redonnes un camion porteur. Je pense que je galère. Hop. Allez, regardez-moi. Regardez-moi ça. Alors, on ouvre les fenêtres. On va se mettre bien à côté du camion parce que tout le monde déteste ça, je le sais. Moi, j'aime bien. Vous êtes fatigué ? Bah oui, laisse-moi le temps de... Hop. J'ai trop braqué, je le sais. Arrête-toi. Hop. On va aller un petit peu dans la terre, dans les cailloux. Pas trop non plus. Et voilà. Aucun putain de problème. Oh là là, en plus, le soleil devant. Il va falloir tirer les rideaux. Ah, il va falloir tirer les rideaux. Hop. Ah, je ne suis pas bon. Aller ! Non, si, je pense que c'est bon là. Oh putain, c'est trop mal fait ce jeu. Il faut que je me mette au millimètre, les gars. C'est bon. Abusé. Allez, on ferme les fenêtres. Ah bah non, j'ai coupé le contact. Allez, je vous dis bonne nuit parce qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner. Et il est 15h. Donc, on intéresse des péchés parce qu'il va refaire nuit et c'est chiant. Ça, c'est... Prochaine fois, promis, j'essaierai de mieux calculer tout ça. On va regarder où c'est qu'on en est. Et bah, on n'est pas sortis de l'auberge parce qu'on est partis, je le rappelle, de Zagreb ici. On est, ce qu'on pourrait penser, à la moitié. Ah si, on est quand même... Ah si, si, on est à la moitié. On est à la moitié. Là, par contre, ce qui nous attend maintenant, c'est que de la petite route et ça, c'est cool avec des points panoramiques. Donc, il fait jour, on en profite. On y va. Merde. Pardonnez-moi. Le frein de parc. Allez, ça part. Moi, j'ai pas fait le tour du camion, mais... J'ai bien sympathisé avec le voisin, donc... Normalement, il n'y avait pas de méchants. Oh là là, il y avait des tables de pique-nique. Et moi, j'ai mangé dans mon camion, quoi. Putain, quel con. Oh là là. Le pont. Belgesquimost. 2404 mètres. De longueur. C'est presque aussi gros que ma queue. Euh, grand. Oh là là, j'ai foiré ma vanne. Pardon. Incroyable. Regardez-moi, c'est de toute beauté. Je suis en train de faire chier la voiture derrière. Ça, je trouve, c'est la police. Elle me colle au cul, en plus. Il est sérieux, là ? Elle me colle au cul, le salaud. Allez, distance ! D'accord, toi. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Allez, je vous refais encore chier s'il n'y a pas moyen de refaire une petite photo. Et c'est la police, en plus, qui est derrière nous. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et c'est nouveau, ça ? Maintenant, ils mettent le nom de ce qu'on prend en photo. Incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est très, très beau, là. Je prends en photo telle quelle, encore une fois. Une petite inclinaison dans ce sens, avec la police derrière nous, c'est magnifique. une petite force de flou, parce que c'est vrai que là, c'est très... Merde. C'est très brut. Voilà, la profondeur, pas trop. La saturation, j'ai un petit peu exagéré. Je refais une photo et je me permets de changer. Regardez, le petit ciel bleu, là, comme ça. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Les nuages comme ça, là, c'est magnifique. Hop là ! On triche un petit peu, évidemment, sur les photos. Voilà. Et ça veut dire quoi, du coup, cette icône, là ? Ah, bah, c'est... Ah, je pensais qu'il y avait un point de vue, machin, mais en fait, c'est juste un endroit pour prendre des photos, quoi, c'est ça ? C'est pour t'inciter à prendre une photo. Je sais pas. C'est quoi, les amis ? Il faudra qu'on regarde sur le GPS. Sinon, je sais pas, c'est quoi. Ok. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Oula. Impec. Je fais gaffe aux limitations, comme dit, j'ai la police au cul. J'ai la police au cul et le jeu est tellement bien fait qu'à tout moment, ça passe de 80 à 50 sans qu'il y ait un seul panneau. J'ai pas le temps de ralentir, Claude, il me pète les fesses. Pète-moi le cul, Natasha ! Tala-la-la-la ! Ça, c'est pas cool. Il y a beaucoup de police, on se croira en Allemagne. Et là, c'est une route, c'est très bien. Je pensais que c'était un parking avec un point de vue. J'ai encore les lumières allumées, je le sais, mais ça tombe bien parce qu'on passe dans un pont. Et alors là, il est 16h et il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. Par contre, à 1h du mat, il y avait du monde. Ah non, vraiment, il faut absolument que Real Traffic Density Time fonctionne parce que là, ça ne va pas être possible. Il n'y a vraiment personne, par contre. Waouh ! Waouh, waouh, waouh ! C'est la mer noire. Oh putain, en plus le yacht. Je ne sais pas c'est quoi comme mer ici. Si c'est un océan, si c'est un lac, je ne sais pas. Et je crois que je n'ai plus la police derrière moi, donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais, je n'ai plus de voiture. Il n'y a pas assez normal qu'il n'y a plus personne, là. mais il y a trop de photos à faire, en vrai. Je suis désolé, là, mais il y a trop de photos à faire. Incroyable. Bon, je fais toujours le même angle, c'est vrai, mais en attendant, je ne sais pas quelle photo je vais utiliser pour la miniature, mais c'est très sympa. Bon, là, c'est un petit peu moins sympa que ce que j'imaginais, en vrai. Oh là là, c'est un lac, en fait. Non, c'est une rivière qui se finit en lac, oui. Ok. Écoutez, je fais quand même la photo, elle n'est vraiment pas belle, mais ce n'est pas grave. Je suis quand même curieux de voir. Oui, il y a de l'eau qui passe et je pense que ça rejoint la mer. Oui, oui, ça rejoint l'océan, ici. D'accord. C'est quoi comme mer, ici ? Tu as la mer Méditerranée, ici, mais là, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et tant qu'on y est, on va répondre à la question de la photo. C'est quoi ? Trophée photo ? Non. Trophée photo. Quoi ? Il y avait un trophée photo à faire ? C'est quoi cette merde ? Comment on récupère le trophée photo ? Oh, les gars, j'ai besoin de vous ! photo en plus ! Bizarre. Bizarre. Bon ! On continue. Voilà, on va éviter de trop manger à droite. Il faut aussi que je reprenne l'habitude de bien rouler à gauche, en vrai. Toujours suivre la ligne médiane. C'est une habitude que j'ai perdue. Ok. Ah, on recroise une voiture. Ça fait plaisir. Ouais, là-bas, c'est l'océan et à gauche, ça se finit en lac, en fait. On fait que de traverser des ponts. Et là, j'ai des jumelles, donc je pense que c'est un point de vue panoramique qui nous attend. Je l'espère. Là aussi, ça se finit en lac. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh là là, les touristes ! Nous sommes en Croatie, donc. On est encore en Croatie ? What ? Bizarre. Oui, c'est le drapeau de la Croatie. Du Brovnik ! Et j'ai un premier achievement sur 15 grands aventuriers avec... Regardez-moi cette magnifique vue, en fait, qu'on a vu déjà plutôt pas mal. Bon, là, je pense que la vie est belle. Là, je pense que la vie est plutôt belle. Très mignon, l'ananas et la pizza gonflables. Et là, j'ai envie de pousser le mec à l'eau, en fait. Le petit guinche qui est sur le côté. Le petit bus, évidemment, les touristes, le pont. Ah, c'est chouette ! Ça, c'est vraiment chouette. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de faire 20 cinématiques sur le même truc, mais en tout cas... Alors là, c'est la cinématique la moins jolie. Est-ce qu'on va passer par là ? Ah bah non, vu qu'on est sur le pont. Enfin, on va passer sur le pont, donc on ne va pas passer par en bas. Est-ce que c'est décoratif ou est-ce qu'on peut vraiment accéder en bas ? C'est une bonne question. Oh là là, oui ! Ça donne envie d'aller en bas. Ça donne envie d'aller en bas. Ça n'égalisera jamais à Coca-Niceland. Disons-le. Mais... Oh, très chouette, ça. Très chouette. Je ne m'y connais pas en bateau, mais c'est très chouette. Et le pont, bien sûr, encore une fois, au cas où vous ne l'aviez pas bien vu, il est bel et bien là. Et il est assez solide parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pense que c'était la dernière cinématique puisqu'on revient vers notre camion qui est là-bas. Est-ce que je peux faire des appels de phare ? Non. Très bien. Eh bien, c'était bien sympa. Merci. Et on ne peut pas aller en bas. Voilà, on ne peut pas aller en bas. Il n'y a pas de route. C'est des enfoirés. Voilà. Et là, on a encore un trophée photo. On va voir si on peut le choper parce que je ne comprends pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne les trophées photos ? C'est bizarre, ça. Bon, le stop, rien n'a péter. Il est déjà 17h, les amis. Ça me déprime. Attendez, la livraison, elle doit arriver quand ? Temps restant. Ah, mais attendez, de toute façon, on n'a pas de... On n'a pas de date spécifique pour livrer. Donc, à tout moment, je peux faire mes coupures n'importe comment. Trophée photo, là. Oh, putain. Trophée photo capturée, je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Oh, j'ai trop le seum. C'est quand il y a le machin qui s'affiche et il faut prendre en photo. Ah, purée, on en a raté un. Bon, c'est pas grave, on aura l'occasion d'y repasser. Ok. Et là, maintenant, voilà, il a changé de couleur. Il a été capturé. Ok. Eh bien, c'est bon à savoir. Légendaire. Je ne sais pas depuis quand ça existe. Depuis quel patch. Moi, je découvre aujourd'hui. Et c'est un immense plaisir. Et on est à Monaco ou ? Même on se croirait sur la côte d'Azur. Enfin, en termes de route et de... Ouais, bon, bref. Ça me manque déjà. Voilà. Alors, l'autre, il arrive à Bâle derrière. Vous ne l'avez pas forcément vu, mais j'ai un camping-car derrière. Et il est venu à Bâle. Et on quitte ce petit village bien sympathique, ma foi. Oh, c'est chouette, là. Non, on se croirait vraiment en côte d'Azur, là. Après, de manière générale, on est dans le sud, donc c'est assez cohérent. On est frontalier à la mer. Ok. Par ici. Oh, et puis ce n'est pas fini. Les paysages idylliques ne sont pas terminés. Et là, on a passage frontière. Donc, on va bien lire les panneaux. Mais j'ai compris, en fait, mon erreur. Donc ça, ce n'est pas un péage, c'est un passage frontalier. Ah, et encore, ce n'est pas le même... Ce n'est pas les mêmes que ce qu'on a eu. Mais là, voilà, on a les camions sur la voie de droite. Ouais, c'est ça, voilà. Et sinon, il faut aller à gauche. Bon, là, c'est clair au moins. Là, c'est quand même clair, mais là où je me suis fait avoir, je n'avais pas fait attention. Là, j'ai juste à suivre ici. Aucun problème. Voilà. Bon, là, je suis censé m'arrêter, mais il n'y a personne, donc rien à péter. Ah, on a un monsieur ici. Monsieur, ne tournez pas le dos, je suis là. J'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli faire une dinguerie à la barrière. Bon, ben voilà. Je n'ai même pas fait gaffe dans quel pays on passe. Peut-être, ça doit être le Montaîné, je pense. En attendant, la pression d'air, tout va bien. Ah, j'ai baissé un peu, forcément, avec ce freinage masterclass, là. Merci monsieur, bonne journée, au revoir. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a personne. Il n'y a vraiment aucun trafic. Complètement dingue. Je vais faire un soupçon de marquage de stop. parce qu'il faut relancer la machine aussi, il ne faut pas exagérer. Et nous sommes BIH. Je ne sais pas c'est quoi comme pays. BIH. Alors, je n'ai pas l'ordi à côté pour faire les recherches, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'on passe entre deux jolis rochers et qu'on va se prendre des petits virages également. Bien sympa. Allez, on va quand même mettre le ralentisseur. Oui, j'ai bien fait. Welcome to Sapska. La République de Sapska. La République, c'est moi ! Non, je ne connais pas. C'est quoi ça ? Très mignon, les villages. Bonjour. Je viens déranger la tranquillité des citoyens. C'est pas bien. Oh, regardez les petites cascades là. Enfin, la petite cascade, ouais. Ce n'est pas une cascade, tu as compris. Là, tu peux faire du kayak. En plus, j'ai acheté un kayak gonflable. Je raconte ma vie, vraiment là. Mais je ne l'ai pas acheté là. Je ne suis pas débile, on est en hiver. Mais je l'avais acheté en fait, il y a deux mois et malheureusement, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Ça vous intéresse que je fasse une vidéo IRL avec le kayak ? Et pourquoi pas ? Je ne vois rien là. Ah oui, mais il n'y a personne de toute façon. Il n'y a personne qui roule. Et tu vas voir, à 2h du match, il y aura du monde. Oh là. Et regardez. Ah non, vous ne voyez pas. Si, vous voyez la lune. Magnifique. Magnifique lune. C'est la pleine lune. Vous voulez que je vous montre ma pleine lune ? Euh... Ok. Est-ce que... Là, je peux faire une coupure mais est-ce qu'il y a une coupure pas loin après ? Oui, ici. Donc après les virages, je pense qu'on fera une coupure de sorte à ce qu'on passe la nuit. Et puis de toute façon, il me reste... Euh... Non, il me reste 8h de volant. Rien à péter. Je fais quand même ma coupure. Parce que sinon, on va rouler de nuit. C'est chiant. Ouais. Mais ouais, du coup, j'avais acheté un kayak avec mon flamme parce qu'en fait, à force d'aller dans les Vosges, toi même, tu sais, Gérard, mais Longemer, tout ça. Et euh... Enfin moi, j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un kayak de base. Parce que ça m'intéresse trop de pouvoir naviguer sur l'eau, sur les cours d'eau, je parle des fleuves. Je parle pas des lacs, je parle des fleuves. Enfin des rivières. Sachant que je me suis renseigné... Vraiment, il y a deux mois, personne ne le sait, mais il y a deux mois, vous pourriez vous dire que j'étais passionné de kayak alors que pas du tout. Mais c'est juste que j'aime cette liberté de pouvoir, plutôt que se mouiller et aller nager, mais tu peux quand même te promener et faire toute une rivière. Ça se trouve, tu peux traverser la France et tout. Et en fait, j'avais eu des TikTok aussi qui m'avaient donné envie de ça. Et euh... Je m'étais renseigné sur les législations de comment ça se passe. Et en fait, t'as le droit, concrètement, de prendre toutes les rivières que tu veux. Il y a même un flou avec les propriétés privées des gens. À partir du moment où t'es dans la propriété privée de quelqu'un, mais que tu passes par cette rivière, t'as le droit. Je crois. J'avais vu ça en tout cas. Donc en fait, par définition, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est trop bien. On va pas cambrioler des gens en passant par la rivière, mais... Et bref, mais ça coûte trop cher. J'ai cherché sur le bon coin, pareil, ça coûte trop cher et c'est pas pratique. Moi, je peux pas me trimballer ça, en fait, malheureusement. Et en ayant vu des kayaks gonflables, j'ai dit, c'est de la merde les kayaks gonflables. Je pense encore que c'est de la merde. Mais après, j'ai vu en action des kayaks gonflables utilisés par des gens et j'ai fait, bon bah, ça a l'air de marcher, quoi. Alors pour m'amuser, on verra. Ça pue la merde. Mais si vous voulez que j'en fasse une vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça peut être très rigolo. Ah, on va voir le vrai passage frontière là du coup. Ou un autre, je sais pas. Oh là là, c'est le soleil. En fait, c'est pas la lune, c'est le soleil. Je suis débile. Le soleil qui va se coucher derrière la montagne. On va voir si on peut dormir ici. Alors, attends. Hop. Est-ce que je peux faire le tour au moins ? Oh non. Je peux même pas faire ce que je veux faire là. J'ai trop le seum. Je peux même pas faire ma coupure. en fait. C'est que... Ils sont racistes. C'est que de l'autre côté. Ah, j'ai trop le seum. Bon, c'est pas grave. On aura une petite partie de nuit encore. Mais après, on refera la coupure dès qu'on pourra. Vous inquiétez pas. Pas pire, pas pire. Bah. Merci. Bonne journée, au revoir. C'est bon. Le frein de parc il s'était enlevé tout seul là. Bizarre. Bizarre, bizarre. Allez, c'est parti. Moi, j'aime bien le soir. Les couleurs et tout, ça rend trop joli. La petite brume comme ça, tu vois, ça rend trop bien. Après, c'est vrai que quand il fait nuit, on voit pas tous ces paysages et ça, c'est un petit peu débile. C'est quand même presque plus joli comme ça. Que deux jours. Ah, encore un passage frontier. Là, on rentre dans un autre pays. Je saurais pas dire c'est lesquels. Bon, là, j'ouvre pas la fenêtre parce que... Ah si, il fait 26 degrés en vrai. Ah bah, c'est bon. Merci, vous étiez rapides, messieurs. Bien à vous. Ok. C'est parti. Pour le moment, aucune infraction. Quel plaisir. Bon, c'est les mêmes limitations que chez nous à peu près. Est-ce qu'on peut faire une pause ici ? Non, il n'y a pas de parking. Attends, il y a un camion qui est garé là. Genre, je ne peux pas m'arrêter là. C'est dommage qu'on ne puisse pas s'arrêter là où on veut, entre guillemets, tu vois. Genre là, là, ça aurait pu, être une place de parking pour... Mais non. Dommage. Et là, ça va descendre en fait. Tout ce qu'on a monté, ça va descendre. Ça décapite, ça décapote. On va laisser couler. Ah, mais c'est limité 60. Oh là là. Je vais réussir à faire des bêtises. Il y avait un... Il y avait un... Il y avait un... Il y avait un... Un mémorial de je ne sais pas quoi là. Il y a trois modes de ralentisseur sur le jeu. Je croyais qu'il y en avait cinq. Il n'est pas très efficace. Eh 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 bonjour. Ce n'est pas la police. Ça va. De toute façon, je suis dans les règles, là. Ah, ça, c'était la police. Il faut faire attention. Ce n'est pas les mêmes véhicules, là. Et j'ai un parking. C'est bon, j'ai un parking. Let's go. On aura pu profiter encore de la soirée. C'est impeccable. Impeccable. Nice kick découverte. Ça, c'est bien ça. Ça nous permettra peut-être de faire des voyages rapides s'il le faut. Alors, je ne sais pas du tout comment on va se garer pour ne pas faire chier. Mais je pense qu'on ne va faire chier personne dans tous les cas. Oh, c'est trop mal fait. Alors, vous savez ce que je vais faire ? On va faire ça bien. Ah, je peux m'arrêter là ? Ah, et puis la voiture va te faire foutre. Ce n'est pas grave. Alors, j'éteins tout cette fois-ci. Et on fait notre coupure. Merde. Bon, on a dormi avec les feux de détresse. Ce n'est pas grave. Et voilà, 5h23, le jour se lève. Donc là, pour cette fin de livraison, on aura l'occasion de bien en profiter. Il nous reste... Je ne sais pas ce qu'il nous reste. Il n'y a pas le temps qu'il s'affiche. On va traverser Nesquik. Ah, mais en fait, c'est fini. Ah non. Ah oui, non, pas du tout. Je me suis carrément enflammé. Mais ce n'est pas grave. Ça va nous permettre de checker s'il n'y a pas des trucs à... Voilà, il y a un point d'interrogation là. Mais ça, ça va être un atelier. Il n'y a pas de point d'interrogation ici. Il y a un garage qu'on peut acheter là. C'est vrai qu'il faut les acheter en vrai. Mais bon, de toute façon, on s'en fout, on n'a pas besoin de garage. On a un point d'interrogation ici. Ça va me faire faire un détour. Donc, on ne va pas y aller. Et puis, en plus, il y en a un autre là. Donc, ça ne sert à rien. Ah ! Non, c'est débile. On ne va pas les débloquer. Et ouais, on va aller jusqu'au bout, les amis, sans aucun problème. Ok. J'ai plein phare. Ok, ça passe crème. Et bonsoir. Le portail qui s'ouvre, mais ce n'était pas moi. Je ne suis pas votre livreur, messieurs, dames. Excusez-moi. Ce n'est pas moi. Allez, on va essayer de ne pas s'arrêter. Cool. Avec un magnifique lever de soleil également. Ça, c'est cool. On a enchaîné le coucher et le lever de soleil. Donc, on n'est vraiment pas mal. On n'est vraiment pas mal. Bon, ça nous fait une grande vidéo. Franchement, j'espère que vous kiffez. Je compte sur vous. Maximum de soutien. Maximum de like. Bombardez-moi cette scoreboard. Je ne sais pas ce que je dis. Et le commentaire qui fait plaisir, les questions que je vous ai posées. je viens de rayer. Ça va, je ne suis pas embâché, mais je viens de rayer la carrosserie là. Mais voilà, dites ce que vous pensez de tout ça. Et voilà, parce que ça va demander énormément de temps. En fait, ce n'est pas tant le montage qui va être compliqué. Je suis honnête avec vous pour les vidéos comme ça. Ce n'est pas le montage qui est compliqué. C'est vraiment le rendu, l'exportation du fichier. Parce que moi, je vous propose, les gars, de la 2K. Ce n'est pas de la 4K non plus. c'est la moitié. C'est du 2560 par 1440 pour la résolution. Donc, ça vous fait que la qualité est quand même bien meilleure. Même si vous la regardez en 1080, la HD normale, franchement, au moins, ça vous fait quand même un beau rendu. Et du coup, moi, de mon côté, ça demande deux fois plus de temps de traitement. Mon ordi, c'est normal. L'ordi, il est fait pour. Ne vous inquiétez pas. Il ne souffre pas. Mais il travaille bien. Donc, forcément, ça demande du temps, etc. Et du temps, j'en ai actuellement. Je ne sais pas comment je m'organiserai par la suite. Comme dit, ça, on verra. On verra. Mais en tout cas, on en profite, les gars. Je suis de retour sur Eurotruck. Plus motivé que jamais, je pense qu'on peut le dire. Voilà. C'est vraiment cool. Déjà là, frère, 1h12 de route. À une époque, j'aurais craqué, là. À une époque, j'aurais craqué. Voilà. C'est limité 60. Je ne sais pas s'il y a la police derrière moi, donc je ralentis. Voilà. Je mets le régulateur comme ça. Je suis tranquille. Et normalement, dans la prochaine vidéo, vous verrez dans quelle entreprise je travaille. Même si certains auront déjà deviné ou peut-être que certains auront déjà eu des échos de toute façon. Mais voilà. Plus probablement les prochaines vidéos, on va faire des livraisons d'Halloween si c'est possible. Comme ça, on va combiner les livraisons World of Truck entre elles. Parce que les livraisons d'Halloween, écoutez bien, c'est un conseil d'amis que je vous donne. Méfiez-vous. Non. Les livraisons d'Halloween, c'est 100 km minimum. Oh, dis-moi que tu vas me débloquer le point d'interrogation. Ralentis, ralentis, ralentis. C'est un Mercedes. Allez. Oh, bâtard. Il ne me l'a pas pris en compte. Je te déteste. Mercedes. C'est 100 km minimum pour les livraisons d'Halloween. Mais pour les West Balkans, Road to the... Voilà, tu vois. Ça, c'est 200 km minimum. Donc, en gros, pour combiner tout ça, vous devez faire 200 km minimum d'une livraison d'Halloween dans le DLC des West Balkans. Voilà. On essaiera de trouver ça. On essaiera de trouver ça. C'est bon, c'est bon, ça. Et les gars, après, je ne veux pas trop en dire parce que je n'ai pas envie de me lancer dans des trucs. Mais, en plus, le fait qu'il y ait des vidéos Grand Utopia qui vont revenir, Podrorique à découverte. Mais, j'aimerais bien, éventuellement, refaire des convois. Des convois abonnés. Voilà. Ça, ça va être quelque chose d'assez fou. Parce que ça change la donne maintenant. Ils ne mettent pas leur clignotant, j'ai l'impression. Regardez-moi cette conduite fluide et smooth. Même, la première vidéo Eurotruck que je vous ai fait, ce n'était pas aussi fluide le temps que je me habitue, que je me radapte. Parce que c'est clair que ce n'est pas pareil. Il y a quand même une différence entre le virtuel et le réel. En termes de manœuvrabilité, c'est pareil, mais c'est vraiment bien fait. Oh, merde. Pardon. C'est des choses qui arrivent. Mais en termes de sensation de volant, de gabarit, etc., ce n'est pas pareil. Ouh, l'avion. L'avion, l'avion, l'avion. Eh ! À l'ancienne, les gars. Ceux qui ont regardé la vidéo. Et c'est là qu'on va rigoler. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. D'accord. On va vite le savoir. Vous allez mettre en commentaire. Alors, vous mettez ce que vous voulez en commentaire. Vous pouvez en publier plusieurs, etc. Mais, dans tous les cas, vous mettez un commentaire ou dans un commentaire, n'importe, vous écrivez l'avion, 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 ça fait lever les yeux. On avait déjà fait ça il y a un an ou deux. C'était il y a deux ans, je pense. Ce petit concept quand les vidéos étaient très longues. Comme ça, on va voir qui a regardé réellement la vidéo jusqu'ici. Et à partir d'ici, je peux considérer de toute façon que vous voyez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en vrai, il ne nous reste plus grand-chose. Clairement. L'avion, l'avion, ça fait lever les yeux. Les gars, en commentaire, incroyable. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. C'est rigolo, on va refaire ce petit concept si ça vous plaît. A chaque fois, je dis un élément clé dans la vidéo et ceux qui mettent en commentaire, on se saura. On se sait. Pourquoi ils mettent un feu vert alors qu'il y a un girard ? Non ! Pas d'infraction, les gars. Si j'écoutais ma tête, ma petite voix dans la tête, j'y serais allé. Mais le problème, voilà quoi. 6-5, ça va, c'est bon. En vrai, je gère. Le mec, il se sauce tout seul. Mais j'ai mis la pression d'air réaliste, donc voilà. Il faut faire quand même un petit peu gaffe à ça. Sachant que j'avais demandé à Seb une vraie question que j'avais demandé en privé parce que pendant que je roulais en off, j'ai eu des problèmes de pression d'air. Pourtant, je fais super gaffe à ça et en fait, c'est apparemment pas réaliste. Il y a un truc qui n'est pas réaliste en tout cas. Je ne vais pas vous faire l'expérience. Mais en gros, quand tu mets le régulateur, alors pareil, il y a des routiers qui veulent témoigner de ça pour voir. Peut-être que Seb n'a jamais eu ce problème mais que ça existe en vrai, je ne sais pas. Mais en gros, évidemment, si tu utilises à fond ton frein, bref, à partir du moment où tu perds de l'air, forcément, ce n'est pas bon. Tu freines à fond, tu règles tes sièges dans tous les sens, tu fais pch, 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 voilà. Par contre, sur le jeu, en tout cas, j'avais une mauvaise habitude. En gros, je mets les régulateurs à 80. Et ensuite, plutôt que d'enlever les régulateurs, de mettre mon ralentisseur pour descendre à 50, moi, ce que je faisais, c'est que je baissais directement le régulateur à 50. Et instantanément, quand je faisais ça, j'avais une chute totale de pression d'air. Je passais de 10 bar à 0, littéralement. Donc, moi, ça me dérangeait et je me demandais si c'était comme ça dans la vraie vie ou pas parce que moi, dans la vraie vie, je pourrais me faire niquer à cause de ça parce que moi, je trouve ça chouette de passer le régulateur de 80 à 50 parce que ça ralentit tout seul, etc. Sauf que non, dans le jeu, ça fait une chute anormale de pression d'air. Alors Seb m'avait dit qu'en effet, dans la vraie vie, il n'a jamais eu ce problème en faisant ça et que ça doit être un bug du jeu. Donc voilà. Mais sinon, le reste, la simulation d'air réaliste est vraiment relativement bien faite. Je ne vais pas faire une démo mais si tu t'amuses à écraser la pédale plusieurs fois, très bizarre ce que je viens de faire. Tu vois la pression d'air qui diminue petit à petit. C'est vraiment bien fait. Ok, il y a un radar. Et il est là. Pas du tout. Il est où le radar ? C'était quoi Zouri ? C'était un radar, je pense. Non ? C'était quoi ce bruit ? Il y a des drôles de bruits quand même. Mais je pense que c'était le radar, non ? Aucune idée. Je n'ai aucun voyant d'alerte. C'est le premier truc à regarder. Je n'ai aucun voyant d'alerte. Rien du tout. C'est bizarre. On va rester sur la route quand même. C'est très bizarre. Je pense que c'était un radar. C'est une priorité à droite genre ? Non, c'est un stop. On ne fait pas l'envers. Podrorica, on y va. C'est parti pour du 70. 6h22. Et il nous reste 5h de route. avec toujours des petits paysages. Bien sympa. On a croisé le truckie, je crois. Je n'ai pas fait attention. J'ai juste vu un camion rouge. Mais ça se passe. Ce n'était pas du tout ce camion-là. Mais je ne sais pas. Très joli, là. Il y a une photo à faire. Excusez-moi. J'ai pris du temps. Il y a une photo à faire. Et ce n'est même pas le camion qui m'intéresse. C'est le lever de soleil avec la voiture et le bonhomme. Là, mon pote, désolé, mais moi, j'ai l'œil. Ça, ce n'est pas Eurotruck. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique. Je vais mettre en vente cette photo. C'est très, très beau, ça. Ça, c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on va mettre le camion avec ? Ça pourrait faire une belle miniature. En vrai, ça peut être ça, la miniature aussi. C'est vrai que ça peut carrément être ça, la miniature. On verra. On verra ce que j'utiliserai parce que c'est vrai que j'ai le choix. On a fait pas mal de photos. Après, il y a de quoi faire avec ces beaux paysages, disons-le. Les Balkans, c'est quand même relativement joli. En tout cas, sur le jeu, évidemment. Je ne connais pas en vrai. Je vois un drapeau là-bas. Donc, un nouveau passage frontalier. On aura quand même traversé pas mal de pays. Ils font partie de l'Europe ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Oui, oui, bah oui, non, oui. Je sais qu'il y a la RSE, mais ça, ça ne veut rien dire. Même si c'est la réglementation sociale européenne. mais ça ne veut rien dire parce qu'ils peuvent adhérer sans forcément... Ah si, ils font partie de l'Europe du coup. Ouais, ouais. Eh, j'ai regardé les panneaux. Mais il faut le voir quand même le panneau pour dire que c'est là. Bref. Tout ça pour au final me faire revenir ici. mais là, vous vous foutez vraiment de ma yeux. Un APT. Hop là, 4,5 m. Moi, je suis relativement bon. Je dois faire un bon petit 3,90 m. Même moins. Hop là. C'est quoi comme pays ? Je ne sais pas. C'est peut-être ça, le Montaîné. Bref, ceci dit, les formalités, les formalités, pardon, douanières sont relativement chiantes. Je ne ferai pas d'international dans la vraie vie. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Quelle galère. Encore, je me débrouille bien en anglais, mais c'est, voilà, c'est... Les papiers et tout, c'est bon. Là, ça va, c'est relativement rapide. Policia. Mossirini Meturina. Ça veut dire, en gros, il faut mettre la main... Il ne faut pas faire ce geste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire qu'il ne faut pas toucher. Ou alors, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller, en fait, tout simplement. D'accord. Bang, bang. Oh, pardon. Moi, je dis salut à tout le monde. Moi, j'ai rien à péter. Je suis pote avec tout le monde. Je ne sais pas à combien c'est limité, donc on va se détendre. Albanie. Voilà, là, c'est clair et net. On est en Albanie. Et l'Albanie, il me semble que c'est la destination finale. Ça doit être ça. L'Albanie, c'est le pays final, donc on n'aura pas de prochain point bah si, il est encore là, je crois. On a encore un checkpoint, voilà. Et après, ce sera fini. Checkpoint. Normalement, on est à la fin du trajet, on arrive. Non, non, il n'y a même pas d'autre. Non, c'est juste un rond-point. Il n'y a pas d'autre checkpoint, c'est bon. Très joli. Vous avez vu comment j'ai pris le rond-point ? Eh ben, petite anecdote, c'était comme ça que je les prenais au début avec le porteur quand je faisais la formation. Voilà. Non, non, je me suis trompé l'anecdote, pardon, non, 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 au début, je les prenais comme il fallait, mais après, à force, non, oui, pardon, je les prenais comme il fallait, enfin, voilà, on t'insiste à prendre toujours les extérieurs, à bien chercher au bout, tac, tac, voilà, mais voilà, pardon, à force de prendre l'habitude, je commençais à les prendre comme là et après, je me faisais embrouiller, les formateurs étaient très sympathiques mais ils étaient en train de dire putain, mais tu t'es déjà cru en semi, voilà, parce qu'ils voyaient le potentiel en moi. Non, je rigole. Ça va, on rigole, on rigole, eh, il faut que je le passe le super loup encore. Mais bref, voilà, je prenais l'habitude de prendre pas comme il fallait entre guillemets parce qu'après, tu peux te faire très vite de mauvaises, je les prenais bien, tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème à ce que je le fasse mais justement après, tu prends ces mauvaises habitudes et après, tu n'as plus les bons réflexes vu qu'on est novice, tu vois, je suis novice pendant au moins, je ne sais combien d'années, je vais être novice, tu vois, forcément. Donc après, tu t'habitues à des mauvais trucs et puis le jour où, il y a une voiture, machin, tac, pam, chercher les extrémités. Après, en semi aussi, mais tu as vu, en semi, tu as moyen de, là, j'ai presque fait du droit, quoi. Voilà. C'était les anecdotes de monsieur M. Colo. Un plaisir. Est-ce que vous pensez que je peux me servir à boire parce que je commence à avoir soif ? N'hésitez pas à boire et manger même si je pense que vous ne m'avez pas attendu pour le faire et vous avez bien raison. Boire ou conduire, il faut choisir. Bah moi, je... C'est quoi la vanne ? Choisir ou conduire, il faut boire. Voilà, c'est ça. C'est ça, le vrai truc. Voilà, je vais quand même respecter le giratoire parce qu'on a la ligne. Donc, voilà. Et puis, il y a des voitures surtout. Eh, je fais ça vraiment bien. À la vôtre. Toujours avec le verre Pepsi, bien sûr. Ah, M. Colo, c'est tellement bien quand tu ne parles pas, ça fait du bien aux oreilles. Voilà. Pardon. Alors, ce serait dommage de se renverser maintenant. Ah, ce serait vraiment dommage après tout ce qu'on a fait parce que ça se passe super bien. Je ne craque pas. Je n'ai aucune envie de craquer. J'ai juste envie de continuer de rouler. De toute façon, c'est simple. Comme dit. Ouais, il est sorti d'où, lui ? Malade. Ah ouais, il m'a fait peur. Bref, je disais, j'ai du temps à tuer actuellement. donc très clairement, moi, une fois que j'ai fini cette vidéo, je pense que je vais continuer de rouler. Voilà, je vous le dis. Parce que mine de rien, on a de la livraison à faire. On a de la livraison à faire pour faire le World of Truck Event. Je veux ce Pélican, moi, les gars. Je veux ce Pélican. On l'accrochera fièrement, ce Pélican, putain. Eh oui. Pourquoi tu t'arrêtes ? Ah, ok. Bah ouais, mais vous prenez 30 ans aussi, les gars. Moi, j'ai 44 tonnes. Non, pas 44. Ah oui, non, 26. Mais quand même, faut pas exagérer des bonnes choses. Est-ce que je lui ai vraiment fait perdre du temps ? En plus, il va à la station d'essence derrière. Tu vois, il ne sert à rien. Toujours prendre les extérieurs. Regardez-moi ça, comment c'est propre. Là, je dois être détestable. Je vais voir la vidéo, le montage, je vais dire, putain, je me casse des couilles. Les mecs qui se la pètent comme ça, c'est des connards. Oh, regardez, c'est trop joli. Eh, merci beaucoup pour vos commentaires. Ça fait trop plaisir de retrouver des chauffeurs routiers. Même, il y en a qui sont retraités, il y en a qui, les gars, bon, je vous parle à la fin de la vidéo, c'est dommage, mais merci beaucoup pour tous vos commentaires et tout le soutien. Ça fait trop plaisir de voir des routiers qui ont arrêté de rouler pour des raisons, évidemment, etc. Et puis, qui ont de nouveau envie de rouler, entre guillemets, ou en tout cas, qui ont envie de relancer Eurotruck. Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Et ça me rappelle mes débuts, justement, sur Eurotruck. Justement, je donnais envie aux gens de prendre la route, quoi. C'était trop cool. C'est trop bien. Et regardez-moi cette campagne. On est où, là ? C'est incroyable. Il y a la police. T'as vu comment j'ai freiné ? Vous avez vu la cabine ? Oh purée. Là, on aurait pu se prendre une amende. Et là, mon patron de mon entreprise, il n'aurait pas été content. Lac. Choc d'air. Choc d'air. D'accord. Oh là, il n'y a pas beaucoup d'eau, là. C'est la sécheresse. Pourquoi c'est limité 60, là ? C'est quoi cette merde ? Il y a des épouvantailles et tout. C'est bon, on peut y aller, je pense. 80. Il y avait un panneau 80, là. Je change la limitation, là, sur le GPS. Il est fou, lui. Moi, j'ai vu 80. Maureen Tyrann. Je ne sais plus où je dois aller. Je pense qu'il faut sortir. Non. N'empêche, je suis trop content de ce trajet parce qu'on aura fait du jour, de la nuit. On aura fait des petites routes. Pas beaucoup d'autoroutes. Et malgré tout, on ne se sera pas fait chier, je trouve, sur l'autoroute. Donc, vraiment trop bien. C'est quoi le nom de ma destination ? Comme ça, je vais suivre les panneaux. Ce sera plus simple. Ah, merde, je ne vois pas. C'est dommage. Vloré. Ok, il faut que j'aille à Vloré. Vloré. Donc, on va voir. Ce sera plus simple avec les panneaux. Vloré. Il n'y a pas de panneaux ! Tyrann, on n'a pas encore la destination. On n'est pas encore arrivé. Vloré. Tyrann. Donc, on va suivre toujours Tyrann pour le moment. Très jolie voiture. Mais c'est super. J'adore cette ambiance. Ça fait du bien, là. Eurotruck, là. Ça, ça fait du bien. Ces petits... Parce que là, je ne peux pas appeler ça paysage. Ces petits décors, voilà. Ces petits décors, ça fait du bien. Je me concentre, hein. On ne sait jamais s'il y a des éléments à voir. Là, je pense qu'on a des routes à explorer en bas. Parce que vous avez vu, il y a une station essence, là. Une station essence utilisable. Ah non, mais c'est celle-là, en fait. Ah oui, donc, j'ai rien dit, alors. Non, je pensais qu'il y aurait une route secrète, machin. Que nenni. Que nenni. Bon, on arrive, ça y est. On est à Tyrann, maintenant. Donc après, il faudra vraiment qu'on trouve notre destination. Vloré. Je crois. Oh là, c'est chouette. Eh, il fait 28 degrés, mine de rien. On va ouvrir la fenêtre. Camez. BTS Pétrole. C'est les stations qui vous loutent chères, à tous les coups. Là, je pense qu'il y a des chemins secrets qu'on peut prendre. Je pense qu'il y a des petites routes pointillées, si tu prends des... Il y a moyen. Oh là, c'est une zone 30. Oh là là, oh là, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas du tout les zones 30 comme ça. Oh, j'adore les petites ruelles. Oh, c'est trop bien. J'ai envie d'en prendre une, mais on va se mettre dans un bourbier pour pas grand-chose. Alors, tu m'excuseras la voiture. Je vais un peu me déporter à gauche parce qu'en vrai, de vrai, il y a des voitures sur les côtés et tout, là. C'est un petit peu terrible. Voilà. Je les passe assez proches, en plus, donc... Ça va, la voiture, elle a pas l'intention de me doubler, de toute façon. Oh là 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 là. Eh, est-ce que c'est pas magnifique ? Là, ça me plaît, cet endroit. Mais j'espère qu'on peut prendre les routes en parallèle là-bas, là. Même si elles sont pas marquées parce que c'est dommage que ce soit juste une allée, quoi. Parce qu'il y a de quoi faire. On est où, là ? Turane ? Tout ça, c'est la ville ? Attends, quoi ? Excusez-moi, je me permets de... Ah oui, Turane, ouais, Turana. Tout ça, c'est la ville. Elle est grande, la ville, en plus. Oh, ça veut dire qu'on peut prendre les routes, regardez. Les routes vont se rejoindre. Là, ici, il y a des routes en pointillé qui vont s'afficher. Pareil là, regardez ici. Tac. Ça viendra là, quelque part là. Oh, et là, pareil. À mon avis, il y a une route ici. Ouh, Turana, c'est une belle ville. C'est une très, très belle ville. Nous, on va... Oh, soyez fiers de vous, les amis. Euh, Vloré, ouais. On arrive à la fin. Et là, cette ville-là, il y a un garage à acheter ou pas, là ? Oui, il y a un garage ici. Il y a grave moyen que je m'installe ici à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me fait kiffer, cette ville. Regardez, là. Cette rue, c'est sûr que ça mène à quelque part. Cette rue me fait kiffer. Turane, ouais, voilà. Ah non, ce n'est pas la ville de Turane-Camez. Ça fait partie du... C'est tout un regroupement, en fait. Ah, franchement. C'est super sympa. Il y a des épiceries, des restaurants. Il y a plein de trucs. Il y a de la vie. Il y a un centre-ville, tout. Non, eh, c'est trop kiffant. Les gars, on ira à vide une fois avec notre tracteur. Regardez, là, ici. Bon, là, ça mène à une entreprise. Mais c'est des petites ruelles qui doivent se connecter derrière. Incroyable. Et on a fait 1000 kilomètres. Ça y est, on vient de faire 1000 kilomètres, les amis. Donc, on arrive à la fin de notre livraison. Et encore, 1000 kilomètres, c'était la distance qu'il nous fallait, mais en passant par l'autoroute qu'on avait contournée au début de l'aventure. Enfin, au début du trajet. Donc, forcément, Tirana a découvert... Tout ça, il y a des rues qu'on peut prendre, là. C'est obligé. Là-bas, je pense que c'est plus du décor. Mais c'est gigantesque. Je pense que c'est une vraie ville, évidemment. Ça me fait kiffer, cet endroit. Pourquoi je tombe amoureux d'une ville comme ça, alors que typiquement, c'est le genre de ville où j'ai un peu du mal à accrocher parce que je n'aime pas la ville, de base. Je n'aime pas la ville. Mais là, j'aime beaucoup cet endroit. Moins ici, mais là-bas, là. Tout ce qu'on a traversé là-bas, et j'imagine les petites ruelles qu'on peut prendre et tout. Le pied, hein. Ok. Ok, madame. C'est pas pendant un rond-point, toi ? Ok. Cachar. Pour moi, ça fait encore partie de Tyrann. Regardez, en plus, c'est écrit Tyrann 1, encore. Donc, tu vois, Tyrann, c'est la grande ville, et après, tu as les petites agglomérations autour, en gros. C'est ce que ça veut dire. Et là, on a un point de vue cinématique, malheureusement. Malheureusement. Attends, c'est un rond-point, ça. C'est un rond-point. Oh. Oh, j'ai bien géré, là. La vitesse, là, c'était parfait. On va faire le tour du rond-point, les gars. Parce que là, on a une cinématique de la ville dans laquelle on va, à mon avis, s'installer. Donc, euh... Ah, elle est Tyrann, quand même, quoi. Incroyable. Là, j'aurais trop le seum de faire un accident en faisant ce détour, mais... Genre là, tu vois. Putain. Tyrann, tu peux encore accéder à Tyrann par là-bas. Donc, il y a... Oh, putain. C'est incroyable. Alors, on va voir. Euh, il y a un autre giratoire là-bas. On pourra refaire demi-tour sans problème. Incroyable. Alors là, les mecs, on se régale. D'accord ? On se régale dans cette vidéo. Nous, voici donc à Tyrann. Tyrann, deuxième archivement pour moi, grand aventurier. Très bien. Et on va voir, justement, si ça vaut vraiment le coup. Tyrann, putain, c'est... C'est quelque chose... Oh, il y a un grand hôtel ici. Comme ça, je peux m'installer là, tranquillement. Oh, il a l'air très sympa, l'hôtel. Bon, il y a des travaux. Il y a des bruits de travaux, un peu chiant. La vue, elle ne doit pas être folle non plus en soi, ici. Mais l'hôtel a l'air sympa. On a les taxis juste ici. Il y a peut-être un aéroport pas loin. J'ai peut-être des bêtises, mais c'est possible. Ok. Voilà ce que je disais, les petits restaurants, les petits bars. Ça, ça doit être la rue principale, non ? Non, même pas. Mon camion est là-bas. C'est pas la rue principale de là-bas, mais... Donc, c'est pas dans Tyrann même que j'ai envie de m'installer. C'était un peu avant. Là où, justement, j'étais en train de kiffer les petites ruelles, etc. Ok. On a un petit garage, en plus. Comme ça, si jamais on a un petit pépin. C'est parfait. Un magasin de vêtements juste en face. Truc un peu touriste. Carte postale. Je me renseignerai sur cette ville. Il y a des palmiers, en plus. Moi, juste des palmiers, ça me rend heureux, les gars. Et encore plus en hiver. Enfin, on est en automne, mais t'as compris. Ah, franchement, c'est très très chouette. Je suis très content. Je suis très content. Vous croyez qu'il y a moyen de... Non. Non, 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 non. Non, non. On va pas faire de bêtises. Oh, il me laisse passer. C'est adorable. Merci. Hop là. Un petit coup de warning. Bon, il s'en fout le double, maintenant. Hop. Et on fait le tour du giratoire. Et puis, on sera plutôt pas mal. Ah oui, alors là, on va avoir un problème, monsieur, la voiture qui m'a laissé passer. Alors, je te laisse passer devant, parce que, regarde. T'as vu ce qu'elle allait me faire ? Elle allait me faire une queue de poisson. Là, c'est obligé que ça mène par derrière aussi, là. Moi, je dis ici, il y a des routes à explorer. Voreux. Voilà, j'ai vu ma destination, Voreux. Vore, Voreux, Voreux. Je sais pas comment vous prononcez, mais comme il y a le tréma sur le E, moi, j'aurais tendance à dire Voreux. Voreux. Hop. Et je crois qu'il y a personne qui arrive. Let's go. C'est ici ? Ok. Ah ouais. Bah, c'est sûr, là, le giratoire, ça mène... Je comprends pas pourquoi, sur le GPS de Eurotruck, ils ont pas mis toutes les routes connectes, alors qu'on peut les prendre. C'est peut-être pour ajouter un peu de mystère, de magie ou de satisfaction quand on prend des routes qui n'existent pas, peut-être, je sais pas. Oh là là, je suis moins fan. Je suis clairement moins fan, mais... Vous avez vu, ça rejoint la... La petite ruelle, là. Ça rejoint automatiquement de l'autre côté. Automatiquement. Il y a des châteaux et tout. Ça va, quoi. La vie est belle. Incroyable. Incroyable. Allez. On arrive sur la fin. Du coup, là, on a fait une sorte de U. Ouais. C'est à peu près ça. Oh putain. Pourquoi c'est limité à 40, ici ? What ? Et là, c'est le nouveau 90. What ? C'est une blague. Oh, on était à Voreux. On va pas à Voreux. Ah non, on va Vloreux. C'est pas pareil. Il y a un L en plus. What the fuck, man ? Bon, il nous reste. Donc, 1h46 et la prochaine coupure dans 5h49. Donc, c'est bon. On est large. La petite Tesla. Duresse découverte. On va voir, du coup, si les missions World of Truck, là, on va voir si ça va me débloquer toutes les villes qu'on a eues ou est-ce que ça va juste me faire deux villes ou une ? Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je m'exprime très mal. Il faut que j'aille à gauche. C'est trop mal fait. Putain. Il me laisse passer. Merci. Ah non, il me laisse pas passer. Oh ! Oh ! Oh, la queue de poisson, ouais. Bah ouais, mais bon. C'est pourri. Il m'avait pas prévenu, le machin. Oh, il y a des déchets. Par contre, là, c'est moins chouette. Mais j'hésite à mettre le GPS en vocal. J'ai peur que ça vous dérange. Mais en même temps, c'est sympa. Et au moins, on est sûr de pas trop se tromper. Vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire, les amis, ceux qui ont su jusqu'ici. Vous êtes plus courageux d'entre vous, là. Putain, deux heures de vidéo, les gars. Oh ! C'est légendaire, ce qui se passe. Oh, c'est magnifique, en plus. Non, franchement. Oh, la, la, c'est magnifique. Oh, la, la. Il y a de la joie. C'est incroyable. Ça me fait autant kiffer que l'autre ruelle. Alors, là, j'ai un problème. On a eu chaud au Kiki, là. J'ai Steam qui vient de prendre la main. Ok. Alors là, on a évité un accident, je pense. J'ai Steam qui s'est ouvert, en fait. Donc, je ne pouvais plus jouer au jeu. Pour vous, c'était bon. Mais vous avez compris que j'ai perdu le contrôle. Mon Dieu. Il y a un délire, Grand Utopia, ici. Ah, ils se sont inspirés du meilleur. Regardez. Attendez, je m'arrête, mais... Là-bas. Ah, ce n'est pas si ouf que ça, en fait. Mais... Putain, c'est incroyable. On se fera en Espagne. On se fera en Cuba. Bref, donc, dites-moi si vous voulez le GPS en vocal. Enfin, je ne sais pas si vous voulez, mais est-ce que ça vous dérangerait que je le mette ou pas ? C'est vrai qu'elle va souvent parler, donc elle va me couper la parole. Mais au moins, ça me permet aussi, moi, de un petit peu moins parler. Peut-être, je ne sais pas. Alors, la voiture derrière, putain, elle fait n'importe quoi, t'as vu. Ok. Magnifique. Magnifique. On va encore reprendre une route prioritaire. Allez, on pousse. Je passe en séquentiel au pire. Voilà. Parfait. Éco-conduite plus-plus. Vendus. Ripen et Sigrumit. Pas compris. Ça veut dire, bonne route. Ça veut dire choisir où conduire, il faut boire. Alors il y a un point d'exclamation là C'est quoi ? A 300 mètres, qu'est-ce qu'il y a à 300 mètres ? Ah c'est les 60 km heure, d'accord Ah c'est parce qu'il y a des sorties de véhicules ici Ok avec la station essence Ah non c'est parce qu'on arrive à un giratoire Alors des fois ils te préviennent, des fois ils ne te préviennent pas C'est quand même assez incroyable Et le ciel est bleu La voiture m'a fait peur J'ai cru qu'elle allait me Alors nous avons des machines agricoles par ici, bonsoir On va peut-être en acheter par ici Là également il y a des machines pour les chantiers Mon chantier, je m'appelle Tractopel Je m'appelle Teuse, j'ai foiré la vanne encore une fois, c'est magnifique On a un petit hotel ici On a une antenne relais en face de nous Ce qui explique pourquoi vous voyez cette vidéo d'une extrême qualité Et on va mettre le régulateur A 80, il est censé ralentir tout seul S'il te plaît Putain il me laisse à 85 le salaud C'est bon Ah je pense qu'il y a 5 km heure avant que ça freine Mais c'est beaucoup trop parce que là si je me prends une amende Cette vidéo est incroyable parce que je suis en train de réaliser l'heure qu'il est dans la vraie vie Et il serait peut-être temps que je bouge Parce que sinon je vais être dans la merde C'est pas que j'ai un rendez-vous après, là où j'ai fait ma formation Mais j'ai un petit rendez-vous qui m'attend quand même Je leur expliquais que je m'entraînais déjà pour le super lourd Incroyable Incroyable mais vrai Mais de toute façon ça devrait être bon On va vraiment arriver là Grâce à cette autoroute Aucune amende, aucune infraction, aucun accident On touche du bois bien sûr Quel plaisir Joli la Tesla en bleu là J'ai jamais vu de Tesla bleu J'aime bien Faut dire les gars S'il vous plaît Quand vous achetez des voitures les gars Il faut reprendre des couleurs Des couleurs vives les gars Vraiment C'est pas possible On peut pas continuer Toutes les voitures qu'on croise Je parle bien des voitures neuves Parce que bon les voitures d'occasion Tu peux pas forcément faire grand chose Mais quand t'achètes une voiture neuve Je sais que c'est 3000 euros de plus Pour certaines couleurs Etc je sais C'est tout le temps le noir Le gris Le blanc Avant à l'époque Il y avait du rouge Du bleu Du vert Du jaune Du rose Il y avait tout ce que tu voulais Pourquoi il y a plus ça maintenant ? Bon ça revient Il y a quand même des voitures maintenant Qui sont un peu flashy Mais c'est quand même très minime Et j'aimerais trop revoir maintenant Des voitures flashy quoi Pourquoi quoi ? Sérieusement Après c'est les constructeurs aussi Ils mettent la couleur de base Ils mettent une couleur de merde Franchement on est d'accord C'est tellement triste maintenant C'est tellement monotone Enfin depuis longtemps maintenant Moi dès que j'aurai mon salaire Je vais m'acheter une voiture neuve Déjà je peux vous faire la promesse Qu'elle sera pas noire Blanche ou grise Vleureux on arrive ça y est Je vais sur le GPS Alors on verra peut-être Qu'elle sera bleu flash On verra la couleur que j'aurai Mais je prendrai une couleur Ça c'est clair Pas du rouge parce que Entre guillemets Je vais me contredire Mais c'est presque classique Non le bleu j'adore Mais un bleu vraiment flash On va tout droit Non on va à gauche d'accord Blanche open door Ok Toute cette, cette, cette Fils de pute Voilà Ouais j'ai deux tensions Mais je me concentrais d'abord A ce que je lui rentre pas dedans quoi Putain l'enculé quoi Ah ouais je suis énervé là J'ai le droit d'être vulgaire quand même Au bout de deux heures là Où tout se passe bien Et on me fait ça Bah ça au moins c'est réaliste Ça tu peux pas le dire Ta 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 On est arrivé Je suis content Franchement c'est l'évraison T'as vu je suis même pas fatigué J'ai le sourire C'est ça en fait C'est la, c'est la passion là Ça y est On est là On est là On est là On est là Oh merde Insupportable Allez On va voir Qu'est-ce qu'il attend comme manœuvre Ça se trouve ça va être très très simple Ça me ferait très plaisir d'ailleurs Oh oui Let's go Euh Ah oui d'accord Y'a un bug Y'a les cônes qui sont dans le mur en fait Alors là faut faire gaffe Ok c'est bon Ça Ça fait plaisir Les amis J'espère Sincèrement Que vous avez kiffé cette vidéo Je compte sur vous Parce que deux heures de rendu C'est quand même pas rien C'est quand même pas rien pour ma part Maximum de like Le commentaire qui fait plaisir Et moi j'ai hâte de vous retrouver Pour les prochaines vidéos Sur Grand Utopia Et également sur Ce DLC bien évidemment Euh Voilà Alors il faudrait juste pas se foutre de ma gueule Il faudrait juste pas se foutre de ma gueule Euh Je suis pas venu du bon côté c'est ça ? Je suis peut-être pas venu du bon côté D'accord Ah bah les amis c'est pas fini C'est pas fini De toute façon De toute façon Au point où on en est Rien n'a pété Tant que je fais pas d'accident C'est l'essentiel Tu pouvais pas me le dire Trou de balle avec ton casque jaune là Oh là C'est bon J'ai eu chaud au kiki là Là c'est le moment Il faut pas faire de bêtises C'est le moment Il faut vraiment pas faire de bêtises Parce que c'est le moment Où on peut craquer Il y avait peut-être des panneaux Qui nous disaient le sens De l'entreprise Mais Mais j'ai pas fait attention Le problème du mode avec les cônes C'est qu'on sait pas dans quel sens On doit se garer Ça c'est vrai que c'est un petit problème Avec les cônes Mais ça rajoute un petit peu De piment D'Espelette De toute façon si là ça marche pas Il y a un problème Et on s'est fait arnaquer Mais ça va marcher Regardez Voilà C'était bien dans ce sens Ce qu'il fallait faire Donc les amis Vraiment Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Jusqu'ici Vous êtes vraiment des boss Et là ça marche pas T'imagines C'est bon Huile d'olive 1128 kilomètres En 1h48 441 litres De consommé Les niveaux Je trouve que j'en ai pas énormément Pour ce que j'ai fait En prochaine vidéo On fera du recrutement je pense On va mettre marchandises De grande valeur Tiens Pour gagner un petit peu plus Et on est passé de 3 à 5 Donc malheureusement Ça n'a pas comptabilisé Toutes les villes Qu'on a traversé Mais ça a comptabilisé La ville de départ D'accord Et la ville d'arrivée Voilà Tout simplement Trop cool J'ai adoré Vous le savez très bien Je vous kiffe A très vite C'était Mkolo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz